C'est bon, c'est parti. Bon, écoutez, on va commencer, Pierrot. Ça marche ? Je vais mettre ma caméra, j'aime bien me montrer les caméras. C'est bien, j'aurais bien aimé, je n'ai pas ma webcam avec moi, tant pis. Bon, on est super content de vous avoir tout le monde. Il y a sûrement du monde qui va nous rejoindre entre temps, mais on va quand même commencer. Donc, on va peut-être commencer par se présenter vite fait. Bon, on se connaît tous, que je les connais tous sur le chat. Mais Hakim, tu peux vite fait, je pense, dire deux mots. Yes, bien sûr. Écoutez, déjà, merci à tous pour être avec nous ce soir, pour cette première MA en français. On va essayer de répondre à quelques questions principales qui sont posées par la COBU ces derniers temps, qui sont régulièrement posées, d'ailleurs, sur le Télégramme, sur Twitter. Donc, on a essayé de sélectionner les questions les plus pertinentes avec une question vraiment magique. On la gardera en dernière, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, on va commencer. On va commencer peut-être par répondre aux dix questions qu'on a sélectionnées, qu'on a considérées quand même les plus pertinentes. Et puis ensuite, au fil de l'eau et de la discussion, s'il y en a qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à demander sur le chat et poser vos questions en direct ou interagir avec nous. Voilà. Là, vous pouvez, tout au fil de la discussion, poser vos questions sur le chat. Je noterai toutes les questions et on les répondra. On vous donnera la possibilité aussi de prendre la parole si vous voulez. Et voilà. Bon, écoutez, enchanté tout le monde. Donc, moi, c'est Pierre. Je suis infirmier libéral de profession. Je suis dans la Team Globis depuis quatre mois maintenant. Et je suis principalement actif auprès des réseaux sociaux, auprès surtout de Telegram et de Discord. Et je suis un peu couteau suisse. J'essaie d'apporter ma patte un peu partout. Donc, concernant les questions, on a répertorié les questions sur trois endroits différents qui étaient sur le canal Telegram, sur le Google Forms et sur Twitter. Et on a sélectionné donc les dix premières questions. Je pense qu'on peut déjà commencer par la question sur les logements. Comment vont être choisis les logements ? Comment seront répartis les gains dus au loyer ? Attends. Ah, c'est bien, les lives. J'aime bien parce que du coup, c'est magique. Tu parles de la question, les questions qu'on a mis en gras. On est d'accord ? Sauf les dernières questions, les dernières questions des Twitter. Ah, d'accord. Attends. Du coup, lis la première question. Enfin, relis la première question parce que je vois mon nez là. C'est celle qui est sur le Telegram. Alors, on va commencer. Il y a les questions sur le Twitter. C'est tout en bas du document. C'est Sadiq qui pose la question. Comment vont être choisis les logements ? Comment seront répartis les gains dus au loyer ? Ok, parfait. Alors, ça, c'était une question de Sadiq. Sadiq, 22, 98, 83, 912. On va mettre encore plus de chiffres. Alors, comment vont être choisis les logements ? Il y a une chose qui est très importante, c'est que l'objectif de Globiz, ou d'ailleurs de n'importe quelle autre société, c'est d'être rentable. Donc, bien entendu, les logements seront toujours sélectionnés avec un critère principal qui est le taux d'occupation moyen. Donc, on a des plateformes comme RDNA qui permettent d'obtenir ces taux d'occupation moyen par ville, par rue, par secteur, par quartier. Enfin, vraiment, c'est très, très précis. Et donc, voilà, c'est le premier critère de sélection. Donc, est-ce que le bien va pouvoir être loué ? Est-ce qu'il va pouvoir générer assez de rendement pour pouvoir le sélectionner ? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, comment sont répartis les gains dus au loyer ? Alors, il faut bien comprendre que c'est un projet hybride, Web2, Web3, donc deux pensants qu'on va dire, où il y a deux sociétés. Il y a Globiz qui est sur la partie blockchain et il y a Globiz Property qui, lui, est sur la partie vie réelle. Donc, ces deux sociétés qui sont complémentaires et qui travaillent l'une avec l'autre permettent de chacune s'occuper de son secteur. Donc, qui est-ce qui va récupérer les loyers ? C'est la partie Globiz Property, bien sûr, parce qu'une société blockchain, vous imaginez bien qu'elle n'a pas le droit de faire de gestion locative pour faire de la gestion locative. Il faut une carte G, il faut des autorisations, des mairies pour certaines villes. Il y a pas mal de conditions à réunir. Il faut un certain montant de capital, de fonds bloqués pour pouvoir exercer cette activité. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas Globiz Blockchain, on va dire, qui va s'occuper de cette partie. Donc, les loyers générés, les loyers générés, ils vont être générés par Globiz Property. Et ensuite, il y a un mécanisme, en fait, qui va permettre, appelons ça un peu comme, je n'aime pas utiliser le terme de buyback, mais qui va permettre, sous campaign marketing, de proposer à Globiz le rachat de jetons par Globiz Property et donc ainsi redistribuer des fonds achetés par Globiz Property à la communauté de Globiz. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'en effet, vous avez créé deux, Globiz a créé deux entités enregistrées qui fait ce qui rend l'entreprise et le projet Globiz ancrés dans une société réelle. Complètement, complètement. On ne peut pas agir, on ne peut pas interagir dans le monde réel avec une société maîtrise de jetons. Les réglementations sont totalement différentes. Et puis, quand on est dans des métiers réglementés comme ça, ce n'est clairement pas quelque chose qui est faisable. Je vais donner un exemple tout simple. Comment dire ? L'assurance responsabilité civile. Il n'y a aucune société qui est dite décentralisée ou qui, dans les statuts, est considérée comme une société blockchain, entre guillemets, qui pourra obtenir une assurance civile. Alors que c'est totalement impossible de proposer des services à des particuliers ou autres sans avoir de responsabilité civile. Donc, on loue un bien, il arrive un accident dans le bien. Il n'y a pas de responsabilité civile. Ce n'est pas quelque chose qui est concevable, qui est possible. C'est pour expliquer un petit peu ça. Ce qui est assez paradoxal, en effet, dans le monde de la crypto, où, en fait, aujourd'hui, on a Globis qui est ancré et dans le réel, dans l'économie réelle et dans l'économie crypto. Deuxième question. Quelle capitalisation avez-vous aujourd'hui sur votre projet et quel est votre objectif à un an, cinq ans, dix ans en termes de capitalisation ? Donc ça, c'est une question qu'on a sélectionnée parce qu'elle demande, en effet, des explications. Et c'est Dragonzord777 qui l'a posée. Yes. Alors, exactement. En fait, cette question, elle est intéressante parce que là, on veut parler de CAPI alors que le jeton n'est même pas encore listé. Et est-ce qu'on parle, du coup, de CAPI pour, de capitalisation pour la société blockchain ou est-ce qu'on parle de capitalisation pour la société dans la vie réelle, ce qui est totalement différent ? Aujourd'hui, tant que le jeton n'est pas listé, tant qu'il n'a pas un cours, on ne peut pas parler de capitalisation. En effet, il y a eu des ventes privées, il y a eu une CID, donc il y a des jetons qui ont été achetés à un prix. Mais tant que la vente n'est pas publique, tant que ce n'est pas listé, il n'y a pas de capitalisation officielle. Et pour la partie vie réelle, ce n'est pas plus complexe, je dirais, mais c'est à peu près pareil. Demain, on est en discussion avec de nombreux VCs et Business Angels aujourd'hui. Admettons que demain, Globis Property, réussisse un tour de table où elle va chercher 2 millions, 3 millions pour son premier tour en CID ou en pré-CID, je ne sais pas comment ça sera appelé par les VCs, mais admettons qu'elle réussisse un premier tour de table de 2 ou 3 millions d'euros. Là, on pourra commencer à parler de capitalisation pour cette société Globis Property. Pour le moment, Globis Property, c'est quoi ? c'est une société qui a un capital social de 1 000 euros et Globis a un capital social de 10 000 euros et Globis Property a un capital social de 1 000 euros. Pour l'instant, elles n'ont pas réellement de capitalisation. C'est une question pour laquelle on pourra répondre un petit peu plus tard. Après, on peut parler d'objectifs on peut parler d'objectifs et là, si on parle d'objectifs, on a comme objectif de lister le jeton d'avoir un launchpad comme on avait dit au minimum à 6,5 centimes par jeton. Je ne peux pas savoir combien de jetons seront vendus entre maintenant et le launchpad, mais on peut espérer une capitalisation au moment du launchpad entre 3 et 7 millions d'euros. C'est quelque chose qui ne serait vraiment pas déconnant. Et pour la partie vie réelle, pour la partie vie réelle, il faudra attendre qu'on signe avec les BC et ça, je ne peux pas me permettre d'en dire plus pour l'instant. Et sur 5 ans, 10 ans, écoutez, c'est très simple. Si demain, je déteste fabuler, mais si demain, Globis va chercher 1, 2, 3 % des parts de marché d'Airbnb, Airbnb, c'est 70 milliards. Donc, voilà, le calcul est assez simple à faire, mais voilà, ce n'est pas tout de suite. Parfait. Et je pense qu'en effet, derrière cette question, il y avait la question des différentes levées de fonds qui ont déjà été faites par les private sales qui est actuellement en cours et les pré-sales précédentes. Mais en effet, on est sur deux entités différentes qui est la vente de tokens et les levées de fonds qui sont deux choses qui sont intraceptement liées mais différentes. La chose que je peux rajouter, peut-être, c'est qu'on n'a pas encore annoncé combien d'argent a été levé en CID. C'est volontaire. Il y aura une annonce qui sera faite à la fin des deux ventes privées. Donc, il y a eu la CID, il y a la vente privée 1 en cours et la deuxième qui aura lieu d'ici quelques semaines. pas tout de suite. On fera une annonce, un communiqué de presse à la fin en disant combien Globiz a levé dans cette partie privée. On communiquera dessus. Ce que vous, vous pouvez voir aujourd'hui, c'est combien Globiz a déjà réussi à vendre en nombre de packs sur notre application décentralisée. Ça, c'est la blockchain, c'est complètement visible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi des investisseurs extérieurs à Multiverse X qui rentrent dans le projet. Donc, c'est des gens qui achètent des jetons, on va appeler ça OTC, c'est-à-dire qu'ils participent en faisant des virements bancaires directement sur le compte de la société et les jetons liés à ça seront déduits du nombre de jetons en vente. Mais ça n'a pas encore été annoncé. On attend d'abord on attend d'abord que les fonds soient totalement sécurisés dans le monde. Quand je dis sécurisés, c'est qu'on ait validé la transaction avec les investisseurs. Je l'appelle, il est 9h30. Parfait. Cyril, j'ai coupé ton micro donc je le rallumerai quand tu l'auras coupé pour que il ne fasse pas de bruit de fond. Je pense qu'on peut enclencher sur une autre question qui se rapproche, c'est les investisseurs peuvent être inquiets quant au nombre de packs invendus aussi important. Quelle est votre priorité ? Rassurer les investisseurs ou vendre ces packs à de nouveaux investisseurs ? On peut peut-être rappeler combien aujourd'hui ? Vas-y. Excuse-moi, vas-y, fini, fini, je t'en prie. On pourrait peut-être faire un point sur le nombre de cette privée de sales en cours. Rappelez que c'est en effet la fin, ce sera le 7. On a encore le temps et que les packs, je te laisse prendre la main et dire combien de packs ont été vendus actuellement. Ça marche. Avant de répondre, merci Opium d'être venu de nous écouter. C'est vrai que d'habitude c'est dans l'autre sens. C'est moi qui viens sur tes lives. C'est marrant, c'est un métier. Moi aussi. Je ne suis pas très à l'aise mais bon, bienvenue en tout cas. Alors, du coup, ça c'était une question du collectionniste X. On va essayer de répondre. En fait, on a gardé les deux questions mais qui en fait n'en représentent qu'une seule. t'as bien subi cette question les personnes hors projet qui commandent des vacances, c'est bien ça ? Non. Non, c'est les investisseurs peuvent être inquiets quant au nombre de packs invendus. Aussi important, quelle est votre priorité ? Rassurer les investisseurs ou vendre des packs à de nouveaux investisseurs ? Le temps pour marcher. Tu me disais que t'as sauvé. Je montais plus haut sur le format. Oui. Ok, ok. Alors, cette question aussi elle était vraiment intéressante. Alors, aujourd'hui, on va commencer par ce qui est vendu. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la DAP, il y a, je vais rafraîchir en temps réel, je ne sais pas qu'il y a une vente aujourd'hui mais il y a eu 51 packs pour Edger qui ont été vendus sur 90. Il y a eu 14 sur 40 packs architectes. Il y a eu 5 sur 15 qui ont été vendus pour les packs warrior et 4 sur 5 pour les packs queen. En l'occurrence, on est déjà à peu près 60% de jetons vendus sur la vente sans parler donc des promesses qui ont été faites au TC qui sont en attente de paiement aujourd'hui et des discussions en cours avec de nombreux autres investisseurs. Est-ce que tu peux préciser OTC peut-être parce que ce n'est pas commun à tout le monde ? En gros, en dehors du marché. C'est-à-dire qu'il y a des transactions qui se font on-chain et puis des transactions qui se font en dehors du marché pour expliquer ça vraiment simplement. Donc, est-ce qu'il y a vraiment tant de packs invendus que ça ? Ben non. En réalité, en réalité, on est, si je compte les promesses, on est déjà à plus de 70% de jetons vendus de ce qui était prévu. Si on essaye de relativiser aussi, on peut voir les quelques projets qui ont fait des ventes derrière. On va parler de gros projets. On peut regarder Drifter avec ses ragis ou on peut regarder qui ? On peut regarder Coco qui est passé par un launchpad par Biero et donc qui a levé en 14 000 e-gold en moins ce qui a été offert. On peut regarder Mafia avec les bâtiments qui sont partis. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, vu les conditions actuelles de marché, on est à plus de 150 000 euros levés sur cette vente privée, c'est-à-dire 3 500, 3 700 e-gold. C'est très, très loin d'être déconnant. Et c'est très largement, enfin, quand je dis très largement suffisant, certes, Globiz est un business où dans la vie réelle, il va falloir acheter des biens, il va falloir, selon notre business model, acheter, enfin acheter, payer en avance des frais de gestion locative qui sont de l'ordre de 20, 25, 30 000 euros par an qui seront réglés aux propriétaires en avance. Donc, il y a des gros frais. Donc, plus il y a de fonds, plus c'est facile pour se lancer aussi, plus Globiz lève de fonds, plus Globiz Property pour aller générer de fonds avec les vices derrière parce qu'on aura plus de fonds, on va les appeler propres, mais ce n'est même pas des fonds propres, mais il y aura plus d'argent dans les caisses de Globiz, on va dire. pour essayer de répondre clairement, on n'est pas en dessous de nos attentes. Initialement, on avait prévu de lever encore plus d'argent, mais les conditions ont fait qu'on a revu nos ambitions à la baisse. D'ailleurs, c'était une très bonne décision parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, malgré cette décision, on n'en est encore qu'à officiellement 60%, officieusement 70-80% des jetons vendus. Mais voilà, je ne vais pas essayer de rassurer, ça ne sert à rien. On essaie de construire et de travailler. On a nos applications décentralisées, toutes les différentes versions qui sont déjà complètement designées et prêtes à être codées, mais on ne peut pas les coder tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il faut attendre d'abord la vente privée, le launchpad. Et pour arriver au launchpad, il faut d'abord finaliser les ventes privées. Et le problème, encore une fois, c'est qu'initialement, une vente privée était prévue pour le Q4 de l'année dernière, mais les conditions ont fait qu'il fallait repousser ça. Donc voilà, je n'essaie pas de rassurer, mais on construit, la plateforme avance très très bien et je ne pense pas avoir ce besoin de vous rassurer. Après, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en effet, sur les privés de sales, au niveau légal français, on est obligé de se limiter à 150 investisseurs à qui m'a fait le choix fort à plusieurs reprises, à deux reprises sur cette privée de sales, de réduire, en fait, la somme demandée si on faisait sold out pour maximiser, en fait, les petits investisseurs. Clairement, des investissements à 500, 1500, ça a pris au-dessus de 1500, ça commence à être des investisseurs un peu moins particuliers qui s'y connaissent un peu plus ou un peu plus de fonds. Mais c'était une vraie volonté de laisser des, entre guillemets, petits investisseurs, même si on entend que c'est déjà un fort investissement pour les petits. C'est vraiment, dans l'image d'Akim, c'est vraiment une idée de faire rentrer le plus de personnes parce qu'en fait, demain, les investisseurs à 500, 1500, 4500 seront les utilisateurs et vous serez en fait ambassadeur. Vous aurez tout intérêt que la plateforme fonctionne, mais on a tout intérêt, nous aussi, à vous faire rentrer aujourd'hui, vous faire connaître le projet pour que vous puissiez le faire découvrir. Et à plusieurs reprises, Akim a décidé de réduire la somme voulue au maximal pour faire rentrer le plus de petits investisseurs possibles. Et ça, c'est important de l'entendre parce que c'était un choix fort à deux reprises. Il a une première fois réduit le nombre de gros packs parce qu'on était toujours limité par 650 et la deuxième fois, on a décidé de reculer la date de fin pour laisser un maximum de gens rentrés. Et puis, on va le dire, on peut se permettre de le dire maintenant, c'est une vérité, le fait de reculer aussi nous donne l'opportunité de pouvoir terminer de construire la plateforme pour le pré-mint et puis forcément, du coup, qui dit pré-mint dit pré-stacking et qui dit pré-stacking dit les premiers APR et les premiers rendements que beaucoup ici attendent. Je peux me permettre juste, Pierrot, si tu peux, checker, je crois qu'il y en a quelques-uns qui n'arrivent pas à, je ne sais pas si tu arrives à le faire en même temps et puis à la limite, je vais répondre à une ou deux questions qui sont sur le chat mais qui n'arrivent pas à rentrer. Il y a Isa et quelqu'un d'autre, je crois, qui a dit qu'ils n'arrivaient pas. Si tu peux regarder ça deux secondes et c'est gentil. Pendant un instant, je vais répondre à toi. Merci, Opium, c'est gentil. Je vois qu'il y a un onglet qu'il y a dans le Discord. Est-ce que Globiz recrute ? Globiz ne recrute pas encore à date mais Globiz va recruter et Globiz Property va recruter. Il y aura beaucoup de recrutement c'est-à-dire que dans l'aspect gestion locative dans la société et dans la vie réelle, il y a des gens qui vont devoir être du milieu immobilier, il y a des gens qui vont devoir être du milieu commercial, il y a des gens qui vont bon après sur la partie légale, sur la partie avocat, notaire et tout ça, on est quand même déjà très bien entouré mais il y a en effet beaucoup de recrutements qui auront lieu dans les prochains mois. Le MVP est prévu pour le mois de juin donc ça approche à grands pas. J'espère qu'on arrivera à tenir les délais. En tous les cas, on a déjà un prototype cliquable aujourd'hui qui nous sert du coup à e-designer d'ailleurs et qui nous sert à présenter ça au VC. Ma pyro, il n'est plus là. Si le pyro, il n'est plus là, je ne peux pas lui dire. Donc voilà, il y aura beaucoup de recrutements qui sont prévus dans le temps et ça sera annoncé au fur et à mesure dans le Discord. Alors, Ries, serait-il possible de réserver pour une tierce personne stacking de NFT reward de billes ? Alors, Ries, tu as posé plein de questions et d'ailleurs, il y en a qui ont été sélectionnées pour lesquelles du coup, on va répondre. Si tu veux, je reviendrai sur tes questions du coup après parce qu'il y en a une parmi celles-là à laquelle je vais répondre et puis j'attends que Pyro revienne pour reprendre ça. Ensuite, Xenov, 167 membres sur Telegram France, ce n'est pas beaucoup. Il ne faut pas d'abord rétoffer la communauté avant d'imaginer une vente privée 2, une commune, ça prend du temps à construire. complètement. Complètement. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre tous les packs prévus dans la vente privée 1, certainement, il y a une histoire de montant, mais si on n'arrive pas à vendre tous les packs sur la vente privée 1, on ne risque pas d'aller sold out les packs sur une vente privée 2 qui arriverait dans deux semaines. Donc, l'objectif, il est clairement de continuer à construire la communauté. On se laisse le temps jusqu'au 7 mai pour finaliser cette vente. et derrière, il y a des grosses news qui vont arriver. Vous avez déjà pu voir avec la BPI, avec la Bourse French Tech. Il y a Multiverse NFT qui nous a tagués et d'ailleurs aussi VivaTech pour notre présence future sur le salon. Il y a des grosses choses qui sont en train de se dessiner, mais on va laisser le temps au temps comme on dit avant de lancer cette vente privée 2. Donc, voilà. Bariès, encore toi, je ne peux pas répondre à ces questions parce qu'il y en a qui sont sélectionnées, mais ça va venir. T'inquiète, dès que Piro revient. Quand prévoyez-vous les premiers contrats d'arbitrage, les négociations sont-elles déjà en cours ? Je me demande si on n'a pas prévu de répondre à cette question, mais je vais en dire deux mots déjà. Alors, il y a déjà des biens qui sont prévus pour être intégrés à la plateforme dans le cadre de la gestion locative dès le lancement du MVP. C'est déjà acté, c'est déjà validé, c'est déjà négocié. C'est des biens en toute transparence de proches à moi, histoire que vous imaginez bien que je ne peux pas demander à un client lambda de me faire confiance, de me donner son bien et puis on verra, tu seras payé un jour. Là, c'est vraiment des gens proches qui sont en mesure de me dire tiens Akim, je te fais confiance. C'est aussi des amis qui ont investi eux-mêmes dans des jetons alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'écosystème MultiverseX et donc ils sont en mesure de me dire tiens, le bien avance et ça permet d'avoir les premières offres disponibles sur le site et donc les négociations en cours. Alors oui, il y a des négociations mais beaucoup plus traditionnels on va dire qui sont en cours avec des gros organismes français avec des grosses agences françaises pour aller chercher du volume en matière de gestion logistique en matière de gestion locative donc ça c'est quelque chose dont je pourrais parler prochainement je déteste parler d'un truc qui n'est pas encore signé donc non pas parce que je suis je ne sais pas que ça ne se fasse pas ou autre mais voilà je préfère annoncer quelque chose de réel plutôt que d'en parler avant. Alors j'arrive en cours de route mais pour l'un de choses vous avez déjà choisi le prestataire tu veux que je sois transparent c'est le prestataire qui te choisit donc on est en discussion aujourd'hui on est vraiment en discussion avec les deux principaux Lunchpad mais il n'y a rien d'officiel même rien d'officieux la seule chose que je peux dire c'est qu'on est encore en discussion avant d'en arriver à une validation il faut un état des lieux des investisseurs il faut un état des lieux de la DAP il faut un état des lieux de la plateforme il y a énormément de choses c'est quand même tu vois je vais parler de Lunchpad par exemple c'est quand même un tremplin de fou pour le projet qui pourrait y accéder donc ils ne vont pas laisser rentrer n'importe qui ce qui est d'ailleurs totalement totalement logique donc on travaille pour et puis on espère avoir une bonne news à vous annoncer coming soon ah t'es de retour donc j'ai pas répondu aux questions de Reyes Thierro parce que du coup on en a sélectionné dans nos questions donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il attende on va reprendre on va reprendre sur les questions c'est là je suis en train de regarder les questions alors il y avait la question sur avez-vous le minimum de avez-vous besoin d'un minimum de fonds pour supporter le projet et est-ce que la private sale vous suffit à l'achever ou à l'achever ou est-ce qu'il vous faut d'autres investisseurs alors c'était hep442 qui a posé sa question en anglais et Pierrot n'a pas voulu parler anglais c'est juste que je peux le faire en anglais mais déjà mon accent il est déjà que j'écorche les gens ça va non mais ça va aller c'est gentil c'est gentil donc moi aussi moi aussi c'est très difficile pour moi l'anglais mais c'est vrai que c'est un effort qu'on est obligé de faire aujourd'hui la communauté les investisseurs les utilisateurs la communauté tout simplement elle parle anglais et donc c'est un effort qu'on doit faire même si même si là on fait ce premier MA en français histoire de marquer des choses et de dire que pour nos petits Frenchies on fait passer tout ça en priorité alors donc est-ce que vous avez prévu un fondement pour supporter le projet alors le minimum qui était prévu pour le lancement de l'ACID et qui avait été décidé c'était 200 000 euros en dessous de 200 000 euros on aurait pas pu continuer le projet rapproche toi du micro qui m'entend pas ah oups c'est mieux là oui ok d'accord mais je croyais que c'était dans mes iPads et en fait c'était pas dans dans mes bref dans mes écouteurs ok c'est l'ordi alors je disais je recommence du coup j'imagine qu'on a pas entendu rien du tout ok je disais initialement on avait prévu un minimum de 200 000 euros à l'époque de l'ACID donc on parle de l'été dernier un minimum de 200 000 euros pour pouvoir commencer ce projet et si cet argent n'avait pas été levé alors il y avait deux options soit il aurait fallu abandonner le projet et rembourser tous les investisseurs soit il aurait fallu de trouver d'autres fonds ailleurs j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros de ma poche dans ce projet pour le lancement de la société je dis pas que j'en rajoute pas constamment mais c'est vrai qu'à un moment il faut se poser la question est-ce que je vais dans le mur il faut être capable de couper enfin voilà si rien ne va si ça marche pas si ça prend pas en tant qu'entrepreneur il faut être capable de se dire que mon idée elle est peut-être pas si cool et il vaut mieux en arrêter là et stopper l'hémorragie donc ça n'a pas été le cas on a très largement dépassé ces 200 000 euros du coup je parle entre l'ACID et la vente privée de maintenant on est très largement au-dessus donc on a très largement encore une fois suffisamment de fonds pour continuer à avancer et continuer à construire sachant qu'il faut aussi il faut aussi c'est peut-être des sujets sur lesquels tout le monde n'est pas au courant mais je vais en profiter pour en parler la bourse French Tech c'est une subvention d'un maximum quelqu'un m'a dit un truc il m'a dit quelque chose non je le disais la bourse French Tech c'est une subvention en fait d'un maximum de 30 000 euros qui est attribuée au projet innovant et donc on a obtenu donc ici c'est même pas un crédit ou je sais pas quoi c'est non 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 je sais pas comment on fait pour mettre c'est vraiment une subvention on nous a donné 30 000 euros pour nous dire allez les amis continuez on a confiance en vous ce qu'il faut savoir aussi c'est que derrière il y a une vente privée 2 qui arrive la vente privée 1 n'est pas finie et surtout dans deux mois on a la prochaine réunion avec la BPI pour la poursuite des discussions sur des montants beaucoup beaucoup plus conséquents cette fois on doit juste présenter tout ce qu'on a prévu de sortir d'ici la prochaine réunion et puis très honnêtement en fait tout ce qu'on a prévu de sortir est fini à 95% on aura fini d'ici la mi-mai donc on a un mois d'avance sur les dates prévues peut-tu expliquer BPI parce que je pense que BPI ça parle pas à ceux qui ne veulent pas des projets est-ce que tu peux qui ? mon émulier ok alors la BPI c'est la banque publique d'investissement en fait c'est comme son nom indique c'est une banque publique qui a été mis en place par le gouvernement français pour investir sur des projets à caractère innovant il n'y a pas tout le monde qui est mis là il n'y a pas comment on fait pour mettre personne il ratait bien tout le monde tout le monde est mis j'entends des voix Kim je suis jeune d'arc non 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 mais il y a pour rendre remué voilà maintenant c'est fait il n'y avait personne qui n'était pas métier alors donc voilà la BPI c'est vraiment la banque publique d'investissement qui sert à aider à accompagner les projets innovants dans la recherche dans l'innovation dans la réalité sur plusieurs sujets en tant la MedTech la MedTech tous les trucs qui commencent par quelque chose et qui finissent par tech on n'est plus trois et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ça en France c'est un seul de nos deux DPS en vérité c'est un ministre public qui vient pouvoir nous baquer qui vient pouvoir nous donner un petit coup de pouce dans un moment où on peut en avoir besoin certes il faut faire ses preuves certes les dossiers sont très longs je suis en discussion depuis le mois de juillet dernier avec les BPI avec le premier déblocage qui a eu lieu il y a maintenant quatre jours quelque chose comme ça en début de semaine et puis une fois que tu es rentré ça devient plus facile et puis les portes s'ouvrent au fur et à mesure ce qui est important de comprendre pour tout le monde c'est qu'en fait on globise entre des portes au fur et à mesure et au fur et à mesure les portes sont de plus en plus grandes on est en cours de participation pour essayer d'aller à la Vivatech on a été à NHT Paris on nous ouvre en fur et à mesure de plus en plus de portes et Hakim c'est la charme en effet à aller toquer au maximum de portes et l'accueil est pour l'instant très bon mais il ne peut pas tout annoncer parce que c'est quelqu'un qui ne communique que quand c'est officiel et validé donc voilà je pense qu'on peut faire une dernière question sur la pré-sale la privée de sale actuelle bien sûr on enchaînera sur le fonctionnement peut-être de l'application et du projet plus tard parce qu'il n'y a pas de questions donc il y avait quelle est la différence entre l'achat d'un pack architecte ou l'achat de trois packs forager donc pour rappel on a un ratio de trois entre chaque pack le premier est à 500 euros 1500 4500 13500 donc il y a toujours un rapport de trois donc la question c'est est-ce que mieux vaut acheter trois fois un petit ou un autre on a des idées de répondre à cette question parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion donc c'est bien de pouvoir leur expliquer en fait quand on achète un pack on achète un nombre de jetons c'est-à-dire que le pack comme vient de le pack forager à 500 euros représente 20 000 jetons quand l'architecte à 1500 représente 60 000 puis 180 000 puis 540 000 avec la fameuse règle de trois chaque fois comme les droits de vote liés au rang des tiers des NFT donc si vous achetez trois packs forager à 1500 euros vous obtenez 60 000 jetons si vous achetez un pack architecte à 1500 euros c'est pareil c'est 60 000 jetons derrière ces jetons vous pourrez les utiliser pour vos mint donc en réalité que vous utilisiez vos 3 fois 20 000 ou votre 60 000 jetons c'est la même chose vous pourrez mint ce que vous voulez donc si vous avez envie d'acheter je sais pas moi si vous voulez minter demain un NFT warrior à 180 000 billes vous avez le choix d'acheter d'acheter plein de packs plein de packs forager ou 3 packs architect ou un pack enfin du coup 9,1 9,3 ou un pack warrior alors quelque chose d'important c'est qu'on l'habitude peut-être des prix sale et des privés de sale on l'habitude sauf qu'il faut bien comprendre que l'achat des packs les packs les billes achetées seront loquées c'est à dire que si vous achetez 3 packs avec 3 comptes différents vous ne pourrez pas acheter la version et ça c'est important de le savoir parce que généralement on dit qu'il faut multiplier les wallets pour sécuriser au cas où si on s'en fait hacker sauf que chez Globiz là pour le coup si vous achetez 3 packs avec 3 comptes vous ne pourrez pas réunir ces 3 packs vous serez obligé de minter 3 NFT de la classe de la classe c'est pour ça que si vous voulez votre objectif comme ça a été dans plusieurs de ce qui est notamment le mien j'ai acheté un premier pack je compte en acheter un autre pour pouvoir update mon NFT il faut le faire avec le même wallet sinon vous ne pourrez pas en fait faire upgrader votre 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 bague complètement les jetons ne sont ni transférables ni échangeables ni vendables je ne sais pas de qui il parle si tu peux regarder aussi en même temps Pierrot parce qu'apparemment quelqu'un entend du bruit partout moi je n'entends rien spécial en effet les jetons sont inéchangeables intransférables invendables que vous achetez en CID ou en vente privée 1 ou en vente privée 2 pour une simple raison si on permettait l'échange des jetons ou la revente des jetons ils atterriraient sur le marché secondaire sur des plateformes comme j'échange ou SDT market s'ils atterrissent sur le marché secondaire bye 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 comment dire bye bye le launchpad bye 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 tout ça donc c'est une obligation des jetons qui sont achetés dans ces différentes phases vont directement dans le smart contract sont liés à une adresse ERD et seront débloqués au fur et à mesure à partir de la fin du cliff donc à partir de la vente publique juste deux secondes personne est-ce que tu peux s'il te plaît couper ton micro parce que je suis en train d'essayer de le couper ça ne fonctionne pas en effet tout le monde entend chez toi il y a mon nom qui prépare un truc là est-ce que tu nous entends parce que j'essaye de close ton micro mais visiblement les gens t'entendent c'est bon ça y est c'était bon oui ok 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 je te laisse venir avec la prochaine question du coup donc là maintenant on va plutôt aller sur quelque chose on va rentrer un petit peu plus dans l'application et le devenir donc ça va être les personnes hors projet qui commandent des vacances quels seront leurs modes de paiement et les personnes hors crypto auront-ils quelque chose en cadeau pour sensibiliser l'adoption à Multiverse X donc là c'est l'utilisation Web 2 Web 3 du projet et il y a en effet beaucoup de questions rappelez-moi c'est où ces questions parce que là tout en bas question Twitter c'est une question de collectionniste X ok de Ries ok ça marche voilà donc Ries on va commencer à répondre à tes questions les questions 3 et 4 que tu as citées elles sont assez pertinentes et du coup mais c'est un peu la même un peu la même question posée différemment et donc je vais répondre à cette question donc les personnes hors projet qui commandent des vacances quel sera le mode de paiement et les personnes en crypto auront-elles quelque chose comme cadeau pour sensibiliser l'adoption de Multiverse X alors en effet la plateforme ce qu'il faut bien comprendre c'est que la plateforme Globiz la plateforme de voyage Globiz qu'on vous présentera d'ailleurs bientôt sera une plateforme totalement transparente et Web2 pour l'utilisateur lambda c'est-à-dire que l'utilisateur lambda il rentre il se connecte avec son téléphone ou son mail il crée son compte comme sur Airbnb il se balade il choisit son logement il sélectionne ses dates il valide la transaction il paye avec sa visa voilà il n'y a vraiment rien de Web3 par contre il va y avoir la possibilité un utilisateur avancé de venir linker son wallet Multiverse X avec notre plateforme avec le wallet connect traditionnel et une fois que ce wallet est linké on va venir déployer des nouvelles features des nouvelles options sur la plateforme et donc là l'utilisateur avancé aura accès à son NFT au rente son NFT aura accès au stacking à ses rewards qui pourra directement utiliser sur la plateforme c'est à dire aller mint sa semaine de vacances grâce à ses rewards ou aller pouvoir claim directement sur la plateforme Web2 ses récompenses en fait à terme l'objectif c'est qu'il n'y ait plus une plateforme et une application décentralisée l'application décentralisée peut être 100% intégrée dans la fameuse plateforme Web2 et donc du coup tout utilisateur qui lit son wallet Multiverse X aura directement accès à toutes les features liées à ces NFT donc les réductions la loterie des rafles de semaines de vacances tout sera sur la même plateforme et puis donc dans la continuité de la question je vais expliquer quelque chose qui est assez intéressant comme procédé et qui n'est pas encore appliqué aujourd'hui dans l'écosystème mais qu'on a mis en place chez Globiz alors on va la faire simple vous êtes utilisateur Web2 vous ne connaissez rien Web3 bon vous savez que ce n'est pas votre cas vous connaissez tous le Web3 ici vous rentrez sur globiz.co vous vous connectez très bien avec votre adresse mail et puis vous sélectionnez vos vacances qui vous plaisent et puis voilà vous sélectionnez aujourd'hui on est le 14 avril vous sélectionnez deux semaines dans une villa à Marseille qui vous plaît beaucoup et puis voilà vous en avez Amirez est-ce que tu pourrais couper ton micro s'il te plaît c'est au milieu de ton écran en bas c'est tout bon est-ce qu'on l'entend toujours je pense pas non mais c'est bon en fait j'ai trouvé comment on fait pour muter je peux muter je les mute je les mute aussi mais il y en a qui continuent ils entendent bref alors donc je disais je reprends l'exemple on est en avril vous réservez vos deux semaines de vacances en tant qu'utilisateur Web2 standard en août très bien vous payez 4000 euros c'est un exemple sans filtre du prix vous payez 4000 euros et vous partez en vacances vous profitez de vos séjours vous kiffez la villa lobbies labellisée tout est au top vous revenez de vacances pas de soucis et puis les mois passent six mois après un an après en fait vous allez recevoir un mail vous disant depuis votre dernier voyage vous avez cumulé 100 200 300 euros de récompense donc là forcément vous allez vous poser des questions vous dites qu'est-ce que c'est que ça pourquoi est-ce que j'ai payé puis maintenant j'ai de l'argent sur mon compte parce que vous allez vraiment voir sur votre compte un potentiel argent que vous allez pouvoir claim alors qu'est-ce qui se passe en fait bien entendu une société dans la vie réelle elle a un budget marketing chaque année 5 10 15% du CA va être utilisé à des fins marketing surtout pour des projets comme ça je ne peux pas vous dire encore le montant qui sera sélectionné mais il y aura un montant une partie un pourcentage de ce chiffre d'affaires qui sera destiné à acheter des jetons donc Globiz Property avec une partie de son chiffre d'affaires en offre marketing en coût marketing ira acheter des jetons à Globiz ces jetons qu'elle achètera vont être utilisés pour Mint des NFT qui appartiendront donc à Globiz Property jusque là ces NFT vont être stackés on-chain pour générer des rewards et ces rewards ils vont servir uniquement à être distribués aux utilisateurs Web2 qui ne connaissent rien au Web3 et donc c'est de là que va venir le mail en vous disant vous avez cumulé 100, 200, 300 euros en fait en réalité la personne a cumulé des rewards sur son compte mais son compte n'existe pas parce qu'elle n'a pas encore de wallet c'est pour ça que je vais parler de on-chain et là va commencer un processus où on va essayer d'éduquer les gens de leur expliquer par des vidéos par des infographies comment est-ce qu'ils vont devoir faire donc on va lui dire tu vas sur MultiverseX tu crées ton wallet une fois que tu as créé ton wallet tu vas le lier à ton compte Web2 standard et dès que ça sera fait tu vas pouvoir claim tes rewards et du coup c'est le modèle qui pour moi est aujourd'hui le plus adapté le plus sensé pour aller chercher des nouveaux utilisateurs hors Web3 en réalité c'est ce qu'on appelle la carotte et le bâton c'est peut-être un peu dur dit comme ça mais les utilisateurs n'aiment pas trop changer leur manière de vivre leurs habitudes par contre si tu proposes un utilisateur de l'argent tu lui proposes une récompense réelle tangible qu'il va pouvoir utiliser pour se payer ses prochaines vacances là ça va l'intéresser là ça va lui parler et là il va aller faire l'effort pour intégrer cet écosystème hybride Web2 Web3 c'est exactement ce qu'utilisent les grandes surfaces entre eux pour essayer d'attirer ils viennent chez eux ils viennent chez eux que si le consommateur a l'impression qu'il a plus à gagner à venir chez lui c'est une stratégie qui fonctionne déjà dans tout le monde du commerce donc ouais c'est très bien expliqué merci beaucoup même moi j'ai réussi j'ai apprécié on peut continuer notamment sur pareil une question sur sur l'application alors bonjour à tous et bravo j'ai pas compris sur le white paper exactement le terme de système hybride arbitrage des biens il faudrait couper les micros qu'hazard s'il te plaît trouver comment faire c'est bon c'est bon ok alors système hybride d'arbitrage de biens je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible si je décide d'acheter un bien admettons à 500 000 euros bon bah 500 000 euros c'est quand même beaucoup d'argent si et j'ai qu'un seul bien de disponible à louer donc seulement 52 semaines de disponible par an si maintenant je décide de faire de la gestion locative donc ce qu'on appelle arbitrage et peut-être qu'il faudrait que ça soit un petit peu revu dans la langue française mais ce qu'on appelle arbitrage de biens c'est de la gestion locative pour compte de tiers si je vais chercher admettons qu'une personne loue son bien 1000 euros par mois sur une année sur 12 mois ça fait 12 000 euros ou allez admettons même que cette personne le loue à 2000 euros par mois sur 12 mois ça fait 24 000 euros si je vais proposer à cette personne de lui récupérer son bien pendant une année ça va me coûter approximativement 24 000 euros on parle pas des négociations bien sûr ça va me coûter 24 000 euros avec 24 000 euros je peux faire 24 x 20 ça fait 480 000 je peux faire 20 20 virgules quelque chose bref je peux faire 20 biens en gestion locative c'est 20 biens c'est 20 x 52 semaines c'est à dire 520 x 2 ça fait 1040 1040 semaines ce qui change totalement des 52 semaines qu'on avait pour un seul bien donc en fait cette notion de gestion locative va nous permettre très rapidement d'arriver à un parc immobilier beaucoup plus conséquent que si on s'était amusé à acheter les biens un par un et donc c'est pour ça que le modèle va vraiment consister à un minimum de 70% de gestion locative et pardon et un maximum de 30% de biens achetés et au début bon bah je vous avoue qu'on sera plus proche des 99% en gestion locative et 1% en achat que des 70-30 mais voilà c'est des stats pour les X prochaines années et pour l'expansion du début ce qui est important à comprendre c'est que si on fait la gestion d'arbitrage on aura tout de suite pour la même somme au départ beaucoup plus de biens à proposer ce qui dit beaucoup plus de biens dit beaucoup plus de personnes qui vont l'utiliser beaucoup plus d'adoptions beaucoup plus de personnes qui vont et nous proposer leurs biens et de venir utiliser l'application alors que si on avait qu'un seul bien pour 500 000 euros et on aurait à chaque fois une personne par semaine pour utiliser l'application pour l'utiliser donc dans la gestion du parc de location qu'on a c'est beaucoup plus attrayant et beaucoup plus dynamisant d'avoir de l'arbitrage comme ça moi j'ai eu besoin qu'ils me l'expliquent plusieurs fois mais voilà je ne sais pas si c'est clair il ne faut pas le dire ça n'hésitez pas s'il y a des questions auxquelles on répond les réponses vous trouvez que je raconte n'importe quoi ou que je ne suis pas assez clair n'hésitez pas à le dire dans le chat qu'on puisse revenir dessus ensuite il y avait une question avez-vous prospecté les propriétaires allez-vous prospecter les propriétaires directement sur Airbnb Booking en vous basant des notes des propriétaires et du taux d'occupation est-ce que vous allez prospecter est-ce qu'on va prospecter chez les voisins et essayer d'aller chercher des biens qu'on estime sous-utilisés sous-utilisés alors il y a deux axes de réponse à cette question la première chose c'est qu'en effet comme je le disais tout à l'heure le taux d'occupation est le critère principal mais attention pas le taux d'occupation du bien le taux d'occupation du secteur de la zone de la position géographique parce que parfois le bien est positionné dans un secteur qui a 70% de taux d'occupation moyen annuel et pourtant le propriétaire ne le loue qu'à 40-50% pourquoi ? pour plein de raisons soit les équipements ils sont nuls soit il n'est pas design il est moche ou il est vieillot je ne sais pas moi il peut y avoir des millions de raisons possibles tout simplement les photos ou tout simplement les photos qu'il a postées en publiant son annonce son annonce sont juste dégueulasses potentiellement ça peut aussi être comment dire ça peut aussi être des mauvaises notes qu'il aurait reçues de par quelqu'un parce qu'il a mal géré une remise des clés ou il n'a pas réussi à effectuer le ménage entre sa gestion comment dire sa conciergerie a été mal faite entre deux entre deux locations et donc voilà ce qui a impliqué une note négative enfin une mauvaise note et les gens n'ont plus trop envie d'y aller ça fait baisser directement le taux d'occupation moyen parce qu'on n'a pas envie d'aller dans un truc où d'autres gens qui sont partis en vacances disent bah non c'était nul il y avait des toiles d'araignée partout il n'y avait pas de machine à café le lit j'avais mal au dos j'ai passé une semaine je suis revenu avec un limago voilà donc c'est vraiment ce qui compte c'est le taux d'occupation du secteur et non pas celui de la personne ça par contre ça va nous permettre de négocier beaucoup plus durement avec le propriétaire et donc d'avoir un meilleur prix et donc générer plus de bénéfices pour Globiz et Globiz Property et ensuite donc quand je disais sur l'autre axe de réponse c'est vraiment sur la partie est-ce qu'on va prospecter directement des clients enfin des propriétaires qui louent actuellement chez Airbnb Booking ou autre bah j'ai envie de vous dire bien sûr bien sûr tout simplement la plupart des plateformes aujourd'hui proposent une commission aux alentours des 20% pour le propriétaire pour le host on parle vous vous voulez récupérer 1000 euros par semaine sur votre bien quand vous allez le mettre sur Airbnb Airbnb va le proposer va pas vous prendre 20% sur votre argent mais va le proposer à 1200 euros 20% de plus et derrière le locataire et bah 1200 euros il va payer 12-14% 14,8% de frais en plus c'est-à-dire que le propriétaire récupère 1000 euros quand le locataire va payer avec le ménage et tout 1400-1500 euros donc en fait il y a un gap énorme très souvent aux alentours de 50% qui finit dans la poche d'Airbnb pour ne parler que d'eux et en fait c'est ce gap qu'on veut utiliser pour pouvoir améliorer la qualité des logements sans pour autant vouloir faire drastiquement baisser le prix de la location l'objectif c'est pas de rendre un Airbnb cheap ou moins cher c'est de rendre un globiz de qualité à un prix bah le même prix en fait qu'un Airbnb ou un tout petit peu moins cher juste pour dire bah regardez les gars on est moins cher que vous et c'est mieux que chez vous donc oui on ira prospecter directement chose qui est déjà en cours pour des propriétaires donc qui actuellement louent sur ces différentes plateformes voilà je pense que les trois points à retenir et après j'arrête là pour cette question mais les trois points à retenir c'est que en fait on a une gestion locative qui est très contraignante pour les propriétaires et qui n'est pas prise en charge par les autres plateformes on a des commissions trop élevées et pareil c'est pas normal que le propriétaire et le voyageur en pâtissent et enfin on a le rapport qualité-prix qui est trop aléatoire on sait jamais sur quoi enfin si on prend un super host en général il n'y a pas de soucis mais on ne sait jamais à quoi s'attendre quand on prend Airbnb je ne sais pas pour vous mais combien de fois ça m'est arrivé je joue souvent avec Airbnb et combien de fois ça m'est arrivé de prendre un bien et au final il y a marqué à 100 mètres de la mer j'ai fait 15 minutes de marche tout le pâté de maison grosse plage de galets en arrivant dégoûté machine à café qui ne va pas comme je disais tout à l'heure le lit qui ne va pas donc tout ça c'est des choses que grâce à la labellisation on va pouvoir améliorer et comment dire donner une qualité de service type 4 étoiles encore une fois je pense que j'ai déjà cité que ça en parle passé proposer un service vraiment type 4 étoiles au prix d'un Airbnb c'est vraiment des axes différents et ce que propose Globiz est différent moi je vois trois axes qui sont vraiment intéressants d'aller chercher c'est la personne qui n'utilise pas bien son lien parce qu'il n'est pas il n'est pas propre il n'est pas bien utilisé et là Globiz offre une solution qui est de proposer de refaire au moins le homestaging de l'appartement de pouvoir le repeindre l'équiper un minimum de le faire à l'image de Globiz ce que Globiz veut ça c'est une prestation si vous le lisez le white paper qui sera possible il y a le propriétaire qui habite loin qui par exemple le parisien qui a un logement à Cannes mais qui en a marre que le loueur à côté lui prenne 50% de commission pour gérer les clés gérer la conciergerie tout ça et qui veut avoir un rendement supérieur et il y a le troisième investisseur qui Globiz propose de verser l'entièreté de la compte négociée avec Globiz imaginons que vous négociez 25 000 euros sur l'année vous avez les 25 000 euros dès le premier jour de la signature du contrat avec Globiz c'est à dire que au bout de 12 mois ou de 13 en fonction de la formule que vous allez prendre vous allez avoir deux ans de loyer et avec 50 000 euros vous avez déjà au bout de un an et un jour deux ans de 50 000 euros pour investir pour un prochain bien et c'est vraiment les trois et après il y a le quatrième où c'est la personne qui utilise très bien son bien qui est sur la plateforme Airbnb qui a des super notes mais en effet la plateforme prend une commission dingue et donc là Globiz a son mot à dire et on lui dit tu auras la même chose voire mieux pour plus d'argent au final dans ta poche sans que le loyer au final soit plus cher pour le consommateur donc c'est vraiment les quatre mois qui me séduisent moi dans Globiz et c'est vraiment les axes qui sont assez faciles à aller chercher et qui peuvent répondre en fait aux utilisateurs de Globiz ensuite là maintenant qu'on a parlé un peu de home staging un peu de l'image de Globiz dans le bien j'utilise souvent l'exemple du McDo en disant que quand on rentre au McDo on sait directement qu'on est à McDo même si on nous a bandé les yeux avant parce qu'on a des marqueurs forts il y avait une question donc de Cyril qui nous disait allez-vous également faire des partenariats avec par exemple des fournisseurs de boîtes de clés produits d'entretien avez-vous des idées de développement sur des produits techniques qui seront estampillés Globiz alors cette question c'est la deuxième question sélectionnée de Cyril d'ailleurs merci Cyril pour tes 30-40 questions je ne sais même pas combien tu en as posées on en a sélectionné deux du coup et celle-là c'est la deuxième alors en effet pour parler de la concurrence nos concurrents ont des partenaires avec des sociétés qui proposent des packs de produits d'entretien ou d'autres services de ce genre l'objectif c'est d'aller encore plus loin là-dedans c'est que bien entendu bien entendu que pour tous nos services de gestion locative étant donné que les biens sont gérés par Globiz Property la conciergerie le ménage tout est géré par Globiz Property bien entendu que des kits d'entretien seront mis à disposition de nos locataires et qu'ils auront un petit panier découvert en arrivant dans les logements alors ça va loin c'est encore en réflexion et en discussion et en négociation mais ça peut même être des super machines à café à grains qui prend tous les appartements avec des livraisons régulières de super bons grains de café bio pardon bio et co-responsables qui viendront alimenter donc ces paniers ça peut être comme tu dis les produits d'entretien et puis je vais aller encore plus loin donc tu parles de fournisseurs de boîtes à clés il y a je ne citerai pas la société mais il y a une société qui développe vous voyez quand vous allez dans les hôtels on vous donne une carte et puis vous budgez la carte et puis vous ouvrez la porte il n'y a pas de clé Globiz va développer avec une de ces sociétés qui fait ça et d'ailleurs c'est déjà en cours de discussion elle va négocier un petit boîtier à la place de la serrure qui permettra d'ouvrir la serrure avec tout simplement une transaction avec son wallet multiverse X c'est à dire qu'on va pouvoir implémenter utiliser la blockchain pour aller ouvrir la porte de son logement donc il suffit d'avoir son téléphone son compte multiverse X et d'aller tout simplement valider une transaction si vous n'êtes pas là et qu'il n'y a pas de clé et que vous avez vos toilettes votre soeur, mère frère, copine ce que vous voulez peut vous appeler et vous dire ouvre moi la porte s'il te plaît même si tu es à 5 km tu as juste à cliquer et valider la transaction et ça ouvre la porte donc voilà ça c'est des c'est des projets sur lesquels on est en travail c'est de la R&D ça demande beaucoup d'investissement de temps et d'argent pour développer mais est-ce qu'on ira l'estampiller Globiz cette solution ? Non elle sera estampillée par le comment dire le fabricant de la solution mais Globiz mettra à disposition des solutions vraiment innovantes et qui améliore on va dire la qualité de vie des utilisateurs dans nos logements parfait il y avait une question dans le chat où tu peux peut-être rebondir c'était des paniers d'accueil de produits locaux éthiques écologiques pour l'interrogation est-ce que ça respectera les valeurs que Globiz met en avant depuis le départ du projet ? bien sûr bien sûr alors il y a énormément de partenariats au fur et à mesure du développement de Globiz qui seront mis en place vous avez j'en sais rien vous louez un appart au ski à Courchevel ou les Alpes ou autre vous êtes dans le secteur des producteurs de fromage on peut très bien voir dans le panier un bout d'abondance ou de beaufort ou de beau monde ce que vous voulez donc qui est prévu du secteur du paysan du coin qui sera dans le panier au même petit ou des pots de miel avec nos fameuses ruches qu'on a commencé à j'allais dire à planter non c'est pas des arbres mais on a commencé à créer des ruches et donc on a nos premières ruches avec nos premières abeilles et on attend la récolte de ce miel pour je crois que si je dis pas de bêtises en fin d'année en octobre quelque chose comme ça et du coup voilà ça fait partie des choses qui seront intégrées dans les paniers et puis parler plus loin même que les paniers vous savez quand vous allez en vacances vous aimez bien aller acheter un petit souvenir avant de rentrer chez vous soit pour le ramener à la maison une connerie ou coller un aimant sur le frigo ou un tableau que vous voulez offrir à quelqu'un l'objectif demain c'est clairement de aussi créer des partenariats avec des artistes locaux pour pouvoir afficher leurs oeuvres que ça soit un tableau que ça soit une statue ou tout et n'importe quoi n'importe quelle oeuvre j'ai envie de dire d'ailleurs Edmund connait bien ça vous allez pouvoir acheter directement c'est à dire que imaginez vous rentrez il y a un tableau qui vous plaît plutôt que d'aller dans l'épicerie du coin acheter la boîte à souvenirs du coin acheter un truc imprimé dégueulasse vous aurez la possibilité directement de scanner le QR code multiversic encore une fois d'acheter le tableau et puis de le prendre comme un doggy bag chez vous et de les créditer directement depuis votre compte donc toutes ces solutions elles sont en réflexion c'est pas un projet j'aime bien dire que Globis c'est un chantier c'est un chantier énorme on a devant nous des milliers de possibilités on peut vraiment faire quelque chose de beau tout le monde ici est très early et les choses vont se développer au fur et à mesure au fur et à mesure qu'on pourra tout ça tout ce que je viens de dire que ce soit les boîtiers pour ouvrir les portes que ce soit les paniers que ce soit les tableaux que ce soit les excursions les expériences sur place c'est des partenariats tous ces partenariats se négocieront au fur et à mesure ça nécessite des équipes sur place ça nécessite beaucoup de travail en amont donc c'est pas quelque chose qu'on va voir demain mais c'est un objectif à moyen terme en tout cas d'appliquer toutes ces solutions à nos futurs logements et c'est certes Globiz est là pour faire de l'argent et on se cache pas sur le fait qu'on est là pour se faire de l'argent par contre les valeurs écologiques éco-responsables sociales impact sur l'environnement sont des conducteurs des fils conducteurs qui nous suivent et qui nous suivront notamment dans le choix des artisans pour lorsqu'on aura nos logements propres en fond chez Globiz pour faire des modèles de logements idéaux sur le marché tout ça c'est des valeurs qu'on portera et qu'on porte déjà pour tous les projets toutes les décisions qui sont prises on va pas aujourd'hui prendre en effet Kim va pas décider d'aller signer de faire un logement pour de la rentabilité avec une isolation pas bonne tout ça pour faire du chiffre on est là pour faire de l'argent on est là aussi pour respecter les valeurs qu'on a mis en avant depuis le début et c'est pour ça que Hakim et le projet Globiz depuis le début ont accepté de prendre le temps et ont accepté parfois que les gens aient l'impression que ça n'aille pas vite pour que les choses se fassent bien et c'est vrai que c'est particulier dans le monde de la crypto où tout va vite mais parfois il faut accepter de perdre du temps pour construire quelque chose de solide et éviter de revenir en arrière si je peux rajouter un petit truc d'ailleurs sur le sujet de la durabilité et des co-responsabilités comme on a parlé tout à l'heure et tu l'as bien dit la partie homestaging qui va consister un peu entre guillemets à du greenwashing ok c'est cool tu prends une peinture écolo ok c'est cool tu prends du mobilier recyclé bon c'est déjà un peu moins greenwashing mais c'est super mais on va aussi pousser ça beaucoup plus loin c'est à dire que on va accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur bien demain je ne suis pas en train de dire que Globiz va tout faire parce que non on n'est pas en mesure de enfin voilà on n'est pas un peu de tout.com on est un site on est une plateforme de location de vacances on restera une plateforme de location saisonnière mais par contre on va pouvoir accompagner les propriétaires grâce à nos partenaires pareil je ne peux pas citer de nom mais aujourd'hui on est en discussion très avancée avec un énorme acteur français qui vient encore de faire un tour en série A et qui a levé plusieurs millions d'euros pour développer sa solution envers les particuliers donc voilà on aurait un réseau en fait avec ce partenaire directement sur toute la France pour la partie rénovation énergétique avec aucune aucune zone inaccessible quoi donc l'objectif c'est vraiment de dire aux gens écoutez vous avez un bien avant de le mettre en gestion locative nous vu qu'il est en classe F on peut vous aider dans la rénovation énergétique c'est à dire qu'on a des spécialistes qui vont venir et qui vont vous dire vous savez que si vous faites juste cette petite modification dans votre isolation ou si vous changez juste l'aération du logement et bien vous allez pouvoir passer non pas bien sûr de la classe F à la classe A mais de la classe F à la classe C c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des solutions techniques qui existent pour passer de la classe FG à la classe B pardon BC très simple et très peu coûteuse mais la plupart des sociétés quand ils viennent faire un devis chez vous ils ne vont pas vous le dire ils ne vont pas vous le dire parce qu'ils ont envie de vous installer une pompe à chaleur ils ont envie de vous installer de refaire toute l'isolation de votre bien ils ont envie de mettre des panneaux solaires ils ont envie de réutiliser l'eau de tout votre système mais va quand un logement est déjà équipé et fonctionnel t'amuser à faire de la récupération d'eau et changer le système d'alimentation d'eau des eaux usées par exemple vous prenez une douche c'est stupide de gâcher l'eau l'eau elle est censée partir dans les toilettes quand vous tirez la chasse c'est complètement stupide de ne pas la réutiliser pourtant ce n'est pas quelque chose qui est fait aujourd'hui mais voilà ça c'est des solutions beaucoup plus complexes par lesquelles nos partenaires vont nous accompagner et on pourra faire vraiment des choses très belles en accompagnement sur la partie audite du logement sur la partie sélection des sociétés sur la partie financement où aussi on a les partenaires qui vont pouvoir nous aider à donner des solutions aux propriétaires et donc encore une fois tout ça en passant avec un ou des partenaires qui pourront s'occuper de cette tâche parce que c'est leur métier qui le maîtrisent et qui ont aimé l'idée de Globis qui ont aimé cette comment dire cette ce discours durable et cette solution hybride et mine de rien tout le monde je dis bien tout le monde a envie de mettre un pied dans le Web3 on voit bien les plus grosses marques qui essayent toutes les unes après les autres de créer des collections NFT parce qu'ils n'ont pas encore très bien saisi toute l'envergure du décor derrière la blockchain ils ont au moins saisi l'histoire de la communauté et de fédérer une communauté autour d'un projet NFT ça au moins ils l'ont compris mais il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer dans ce sens dans les années à venir dans la volonté d'aller plus loin dans l'écologie d'aider les personnes qui seront chez qui poseront leur bien chez nous il y aura l'estampillation de leur bien avec un macaron Globis c'est à dire qu'on pourra utiliser notre application pour mettre son bien comme une vitrine pour des personnes qui veulent juste utiliser la plateforme par contre à partir du moment où on veut que Globis que son logement soit estampillé et Globis il faudra respecter des critères et ça c'est Globis qui les sélectionneront pour avoir ces critères là et ça permettra au consommateur en un clin d'oeil de se dire ok ce bien là il respecte les normes écologiques ce bien là enfin les normes écologiques que Globis aura décidé de mettre celui là celui là non donc c'est et on aura aussi la volonté de guider l'utilisateur et de guider le loueur et la personne qui va louer dans le chemin de l'éco-responsabilité et du Web3 on a c'est pas des missions mais c'est des objectifs parce que c'est le projet Globis qui est un peu plus global donc pour avoir le macaron Globis et l'estampillation Globis il y aura la nécessité soit que le logement soit conforme dès le départ soit de faire des modifications pour avoir ce macaron juste pour un petit peu compléter ce que tu viens de dire pour obtenir le macaron Globis si tu passes pas par le homestaging de Globis et donc notre accompagnement ça sera très très difficile c'est à dire que ça sera pas accordé comme ça à tout va à n'importe qui parce que bien sûr un bien qui est labellisé le label Globis on le veut fort on a carrément aujourd'hui une avocate en droit des contrats qui est en train de négocier ce fameux contrat pour les futurs propriétaires enfin de l'écrire plutôt ça ne sera vraiment pas accordé à n'importe qui c'est à dire qu'il faudra vraiment que le bien soit visité par la team qu'il soit accepté qu'il soit testé qu'il soit audité il y aura beaucoup d'étapes avant qu'un bien devienne labellisé s'il ne passe pas par l'option de labellisation je dis pas que c'est quelque chose qui est impossible ça pourra arriver mais ça ne sera pas attribué comme ça à la volée n'importe qui à n'importe comment à n'importe qui ce sera un marqueur fort en effet on a une dernière question pour la dixième après on pourra donner la parole aux personnes ou lire les questions qu'il y a sur le chat on revient sur la partie web 3 et c'était Arabian qui posait la question actuellement des rendements à près de 30% sont proposés par des protocoles s'il hache et protéo sur du stable comment comptez-vous valoriser la prise de risque pendant la période de prémine et de vesting donc là on l'a choisi parce que ça méritait en effet des précisions en termes d'investissement yes alors je vais répondre à cette question par une réflexion plutôt que par une réponse quand on décide d'investir en stage très early donc très tôt avant même que la solution n'existe certes on prend beaucoup de risques on prend beaucoup de risques et on décide de prendre ce risque de par le crédit la confiance qu'on peut donner à un fondateur à son équipe à la qualité de son projet à la possibilité de réussite voilà on prend plein de critères comme prendrait un business angel ou un VC et puis on les met les uns derrière les autres et on se dit est-ce que je coche le maximum de cases pour le oui ou inversement pour le non et on finit par décider si on investit ou pas donc certes investir en stage comme ça très tôt c'est risqué il faut dire ce qui est pour parler pour rentrer dans le dur de la question pour parler des rendements bien sûr qu'on a envie moi toute la team derrière on a envie de récompenser ceux qui croient dans le projet ceux qui nous ont aidé depuis le début et on considère que c'est quelque chose de vraiment important et d'ailleurs c'est pour ça que la plateforme la possibilité de pré-Mint est d'accorder du rendement à ce pré-Mint avec des rewards boostés pendant les premiers temps et surtout la possibilité d'utiliser des jetons qui sont cliff pour Mint c'est vraiment qu'on a confiance en nos premiers investisseurs et qu'on a envie de les récompenser parce qu'ils adhèrent et qu'ils participent à la croissance du projet quelqu'un peut décider d'acheter très tôt je sais pas moi pour 100 000 euros de jetons et de se dire bon bah moi je vais récupérer 12,5% tous les 3 mois après le cliff et tous les 3 mois après le cliff je vendrai ça parce que le lancement il sera 4 fois plus cher que quand j'ai acheté en seed et le mec ne veut pas du tout participer au projet il est vraiment là juste pour la prise de bénéfice à court terme et non pas sur le long terme donc cette personne là on va pas lui accorder cette envie de comment dire de cette possibilité de de rendement attractif parce qu'on peut pas stacker les jetons par contre la personne qui veut participer sur le long terme et qui se dit bah moi j'ai acheté pour non pas 100 000 mais par exemple en private 1 pour 13 500 euros et je veux minter mon NFT queen que je vais stacker et bah lui va avoir un rendement très intéressant parce que grâce à lui le projet continue de se développer il participe à la réussite du projet parce qu'il mint parce que il rentre dans l'écosystème à pleinement parce qu'il veut demain pouvoir utiliser ses NFT pour aller réserver ses vacances et qu'il veut voilà continuer sur cette sur ce rendement passif le plus longtemps dans le projet donc lui on va aller le récompenser pour rapidement quand on parle de rendement à 30% sur des stables ok c'est vrai la plupart du temps il faut avoir des S-proteo ou des LKH je sais même plus comment ça s'appelle mais la plupart du temps on peut pas le faire directement avec ses jetons on doit convertir ses jetons dans quelque chose puis les bloquer pendant un certain temps et là seulement on peut aller stacker là seulement on peut aller participer au pool et obtenir du rendement mais c'est pareil quand vous faites ça l'argent il est bloqué si vous le débloquez vous y perdez parce que dans l'autre sens c'est pas aussi facile et puis surtout il y a des périodes d'unbonding enfin voilà donc on va dire que c'est intéressant pour le protocole et pour les utilisateurs qui veulent faire ça sur du court terme mais sur le long terme c'est pas forcément à mon sens c'est pas forcément la meilleure solution mais bon voilà pour finir pour résumer comment est-ce qu'on va valoriser on vous l'a dit on va lancer le pré-mint dès la fin on n'a pas encore annoncé la date mais ce sera pas longtemps quelques heures quelques jours après la fin de la vente privée donc ça sera annoncé très prochainement les appaires aussi seront annoncés très prochainement je pense honnêtement qu'ils vous plairont beaucoup et que les investisseurs early seront satisfaits de voir les rendements qu'on propose on a décidé de proposer un rendement fixe pour une raison principale on n'a aucune idée du nombre de personnes qui ont acheté en seed et en vente privée qui vont aller mint des NFT est-ce que ça sera 100% est-ce que ça sera 10% on n'en a aucune idée on ne peut pas l'imaginer à l'avance donc on ne peut pas proposer un APR à 2000% et puis trois jours après ou même pas une heure après quand tout le monde a mint et bien l'APR il est tombé de 2000% à 35% c'est pas notre objectif donc on a décidé de proposer un APR fixe sur une période fixe elle aussi je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant parce que ça sera annoncé dans la semaine prochaine mais voilà c'est un APR fixe sur une période fixe qui courra jusqu'au maximum jusqu'au lancement de la vente privée 2 et encore une fois on prendra le temps de construire une communauté de consolider notre communauté et de développer notre réseau avant le lancement de cette vente privée 2 mais en attendant il y aura des récompenses plutôt intéressantes qui seront proposées aux investisseurs early après il faut comprendre qu'il n'y a pas que les APR en fait qui vont vous permettre d'avoir un retour sur investissement c'est à dire qu'il va y avoir un double système de pool avec des log B et des B avec des rendements différents il va y aussi y avoir en fonction du NFT des rafles de semaines de vacances et cette semaine de vacances soit vous pourrez la consommer soit vous pourrez la mettre en booking pour que quelqu'un en fait vous achète cette semaine de vacances il y a aussi la possibilité de simplement d'être un utilisateur parce que votre NFT servira de carte en fait de fidélité pour des réductions en fait sur des nuits donc vous avez cette possibilité là en plus si vous êtes user et en plus de ça la pool si vous êtes voyageur moi je suis un grand voyageur je voyage beaucoup avec ma famille c'est à dire que lorsque je vais mettre mon NFT sur le pool de log B je pourrais utiliser mes log B dans l'application c'est à dire que je pourrais acheter avec ma pool boostée des nuits c'est à dire qu'au final si j'avais utilisé mon argent perso sur mon compte en banque ça m'aurait coûté autant mais je vais utiliser mes rewards de pool pour acheter des nuits donc c'est à dire qu'en étant early vous allez avoir un NFT moins cher parce que vous aurez acheté vos tokens moins cher vous aurez les pools boostées vous aurez les semaines de vacances offertes si vous avez la chance de les gagner et vous aurez les réductions sur les nuits donc c'est à dire il n'y a pas que les APR de la pool c'est vraiment les utilisateurs de l'application seront extrêmement valorisés et c'est volontaire parce que notre application a pour but d'être utilisée si on fait certains projets crypto qui ne sont que spéculation en effet ils peuvent présenter des flips où on arrive à faire des fois 3 fois 4 sauf que les NFT n'ont qu'une utilité et Globiz est un user projet avec des utilities qui demain vous serviront dans la vie quotidienne quand vous aurez quand moi je vais louer ma première nuit avec mes logbiz de ma pool de reward et bien ça m'aura coûté mes logbiz et ça aussi il faut bien voir qu'il y a des rendements cachés dans le projet et c'est ça qui est intéressant aussi il n'y a pas que le système il me faut dans les 2 semaines il faut que j'ai un retour sur investissement il faut que j'ai un RIO le maximum possible ici on a un projet avec des utilities et des users c'est à dire vous allez être nos ambassadeurs très clairement je parie engagé je parie engagé non non mais ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir de te sentir si volontaire alors juste une petite chose qui est importante quand on dit qu'on pourra payer ces nuits de vacances avec ces rewards boostés directement il faut bien comprendre une chose pour que le jeton reste un utility token il ne faut pas qu'il ait de valeur directe contre une monnaie d'échange fiat fiduciaire du coup ici aussi on applique une certaine stratégie que je vais vous expliquer en fait on n'achète pas une nuit ou une semaine de vacances avec ces rewards boostés on va aller minter un NFT qui va représenter cette semaine ou cette nuit de vacances et ce mint de NFT qui demain qui demain d'ailleurs donnera la possibilité d'être utilisé au sein de notre marketplace dont je vais parler tout de suite vous pourrez dire j'ai 500 000 billes boostées qu'est-ce que j'en fais je peux me payer une semaine à Marseille je mint un NFT qui représente la semaine de vacances dans le bien que je veux dans les dates sélectionnées dans la ville souhaitée et ce NFT vous pourrez l'utiliser comme un voucher que vous allez aller valider sur la plateforme Web2 ou alors que vous allez pouvoir remettre en vente sur la marketplace et là je vais juste détailler ça un petit peu parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas dans le white paper ça n'a pas encore été on en a parlé de temps en temps par-ci par-là mais ça n'a pas encore été dit officiellement mais alors imaginez que vous puissiez devenir broker de vacances j'explique vous avez un NFT Queen chaque fois que vous réservez des vacances avec votre NFT Queen vous avez 40% de réduction sur le prix proposé donc imaginez que vous réservez un voyage à 2000 euros avec les 40% vous payez 1200 euros ensuite la marketplace le fait de devenir broker de vacances en fait permettra d'ouvrir des dates à horizon assez lointaine c'est à dire qu'on ouvrira des dates des créneaux sur les biens entre minimum 6 à 12 mois après la date du jour J donc là on est 14 avril mai, juin, juillet ou de 7 ans admettons que là vous décidiez de réserver une semaine à Courchevel au ski la semaine elle est à 2000 euros vous avez vos 40% de réduction ça fait 1200 et en plus vu que vous achetez 8 mois à l'avance et bien vous avez encore je sais pas 5% 10% de réduction sur le prix vous vous retrouvez à payer à 1000 euros par exemple un bien qui en coûtait 2000 avec vos jetons boostés parce que la poule parce que les APR de la poule de reward boosté seront toujours plus intéressants forcément que la poule de reward standard donc vous mintez votre NFT qui est en fait la semaine de vacances et bien ce NFT soit vous partez en vacances avec et c'est le voûteur que vous validez sur la plateforme soit vous décidez de le remettre en vente sur la marketplace mais quand vous le remettez en vente sur la marketplace qu'est-ce qui se passe il est offert il sera pas disponible sur Sockno ou sur Framit il faut absolument qu'on contrôle la vente de ces NFT parce qu'imaginez que la date est dépassée vous vendez le NFT et bien le NFT n'a aucune valeur donc ça sera vraiment sur notre marketplace uniquement donc vous le mettez en vente un utilisateur peut se connecter et dire ah bah moi j'ai envie de partir en vacances dans ces dates là à cet endroit là et acheter votre NFT très bien vous pouvez le vendre bien entendu au prix que vous voulez le voyage coûte 2000 euros vous l'avez payé 1000 vous pouvez le vendre 1000 vous pouvez le vendre 1500 vous pouvez le vendre 1008 vous pouvez le vendre 2000 ça c'est vraiment comme vous voulez l'avantage c'est quoi l'avantage c'est qu'il sera aussi disponible sur la plateforme Web2 standard mais sous forme d'une semaine de vacances payable en euros qui est l'équivalent de Vobi donc moi je suis utilisateur Web2 et puis je me connecte le 15 enfin je ne sais pas le 15 septembre et je vois cette semaine à Courchevel alors que tout est complet qui est disponible je ne sais pas le vendeur a décidé de la mettre à 2300 euros parce qu'il voulait vraiment faire une plus-value même sur le prix réel du bien je me dis c'est trop cher j'attends et puis deux semaines après le vendeur il ne veut pas y aller et il ne peut plus y aller tout simplement et il décide de vendre son truc sa semaine à 1500 euros par exemple et bien en fait ça va être un hot deal ça va être comme un last minute sur la plateforme Web2 où des utilisateurs vont pouvoir acheter un truc qui coûtait 2000 euros à 1500 euros par exemple donc ils vont voir afficher 25% de réduction et ils vont payer en euros ces euros que la plateforme va récupérer elle va aller les acheter comment dire des jetons sur le marché secondaire donc pression acheteuse encore sur les jetons et distribuer ces jetons au propriétaire du NFT qu'il a vendu ce que je suis en train de dire c'est qu'en fait à aucun moment il n'y a de pression vendeuse sur les rewards boostés vous ne verrez jamais ce qu'on a pu voir pour ne pas les citer de Mex c'est à dire que étant donné que la valeur du NFT sont sous-jacents c'est une semaine de vacances une nuit de vacances vous ne verrez jamais une nuit d'hôtel à Paris qui coûte 200 euros ou à Marseille peu importe coûter du jour au lendemain 50 euros ou 30 euros ou 10 euros elle coûtera forcément même si le mec veut la brader elle coûtera forcément enfin voilà c'est une nuit d'hôtel elle a un coût elle a une réelle valeur intrinsèque j'ai essayé de faire le tour je me suis un peu étendu Pierrot je te laisse juste reprendre la parole deux secondes je dois chercher mon chargeur j'ai plus de batterie sur l'ordi je sais broder non est-ce qu'il y a une autre chose positive par rapport à ces achats de vacances il faut bien comprendre que vous imaginez que quand on arrive à une semaine avant les vacances d'été ou avant les vacances de février ou les vacances de noël quand vous avez une semaine au ski à noël ou en février vous la mettez en vente juste avant la semaine de vacances il y a la possibilité en effet de la vendre d'essayer en tout cas de la vendre plus cher c'est le même système qu'en fait que les billets d'avion avec Air France qui au fur et à mesure de l'envie d'Air France il augmente ou il baisse son prix vous aurez la possibilité en effet de décider du prix en USDC ou pas en USDC en euros où vous mettrez votre 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 semaine de vacances soit vous êtes très pressé et vous la vendez moins cher soit vous n'êtes pas pressé et à ce moment là vous prenez vous prenez le risque entre guillemets de la mettre plus cher quitte à la rebaisser derrière c'est vraiment vous qui prenez main en fait de vos semaines de vacances soit vous l'utilisez soit vous la mettez en vente et ça c'est vraiment ça vous rend ça vous rend actif dans vos décisions dans le projet et en effet cette histoire de pression vendeuse c'est extrêmement important parce que les logb boostés ont le risque aurait eu le risque de diluer la proposition de bill mais en fait les logb ne sont utilisables qu'à l'intérieur de l'application et il y a des systèmes de burn si vous allez voir le white paper il y a un très beau schéma qui l'explique il y a des systèmes de burn de bill à plusieurs moments du processus de la plateforme Globiz qui permettent en fait d'exercer une diminution du nombre de bill en distribution tout ça ça vous est expliqué vous pouvez venir bien sûr sur le télégram pour qu'on vienne vous l'expliquer le télégram ou les discords toutes ces questions là se demandent en effet un peu plus de précision et ça marche bien avec le schéma avec le schéma en main parce qu'à qui m'a retrouvé son chien je suis là c'est bon j'ai mis à charger l'ordinateur c'est cool on a encore quelques participants ça fait déjà une heure et demie qu'on est là attends on va répondre aux deux questions si tu veux les deux dernières la de Mystic quelle classe énergétique pour bénéficier de la location Globiz alors c'est intéressant aujourd'hui depuis quelques mois il y a une loi qui est passée pour interdire la mise en location des logements en longue durée je parle pour interdire leur mise en location s'ils sont classe FG je ne sais pas si ça va arriver dans deux ans dans trois ans ou dans quatre ans mais ça arrivera aussi dans la location saisonnière pour l'instant c'est appliqué uniquement à la location longue durée mais ça arrivera pour la saisonnière aussi donc aujourd'hui il n'y a pas de classe énergétique minimum pour ce type de location mais c'est pour ça qu'on a pour objectif d'accompagner les propriétaires et de mettre en place tous les systèmes pour que demain quand la réglementation va évoluer qu'ils ne soient pas bloqués par leur classe énergétique de leur bien ensuite le projet et sa vision long terme merci à Kim merci à toi Eric Yat pour l'explication l'objectif si tu veux pour qu'on arrive à suivre il faut qu'on prenne les questions de tout en haut et on avait notamment je suis désolé Hakim nous avons une question de Xenops77 qui dit j'ai des petits soucis capillaires donc j'aimerais connaître la marque de shampoing Globis de Hakim merci de me tirer au sort Pierrot il n'a pas lâché l'affaire moi j'avais esquivé la dixième question mais non Xenops t'es la petite t'es la petite cerise merci pour ta question merci pour ta question tu sais ça fait 200 billes la question quand même L'Oréal L'Oréal tonton non mais bon c'était drôle tu m'as fait rire en lisant en lisant toutes les questions qui ont été posées je lui ai dit à Pierrot celle-là on est obligé de la sélectionner parce qu'il me charrie mais je m'occuperai de toi je m'occuperai de toi à ton prochain passage au X-Day ou autre ne t'inquiète pas alors il y a des questions il y a des questions dans le chat qui sont je pense intéressantes il y a marqué sera-t-il possible de réserver pour une tierce personne c'est Reyes Reyes il faut juste me dire si c'est réserver un NFT ou réserver une semaine de location je pense qu'il parle par rapport au NFT et au pack si c'est ça en effet sur la private sale les 130 investisseurs ont besoin pour respecter la réglementation française d'avoir une validation ce qu'on appelle le KWC qui est une validation d'identité pour qu'on respecte toutes les règles c'est vraiment une règle d'or chez Globiz on fait tout dans la légalité et on respecte toutes les règles sinon vous imaginez bien qu'on n'aurait pas fait que 130 achats de pack on aurait fait comme certains avec 5000 donc c'est vraiment une règle d'or comme on est une société enregistrée en France on respecte toutes les règles et on a une tripotée d'avocats Hakim qui est expert dans la crypto qui guide ces décisions là alors juste comme tu l'as si bien dit Pierrot en effet ça va dépendre de quelques éléments mais si je pense que la question elle est claire Ben André Yes il est en train de me dire si moi j'ai un NFT et que je veux acheter avec les récompenses boostées enfin minter avec les récompenses boostées une semaine de vacances du coup c'est représenté par un NFT est-ce que ce NFT peut être attribué à une tierce personne c'est-à-dire que l'objectif de collectionniste c'est de de faire participer des gens avec sa collection de NFT où ils vont investir dans des NFT de projet avec des rendements et des use case qui vont pouvoir derrière distribuer donc à leur communauté et ici je peux répondre que oui à ta question parce qu'en fait toi avec ton compte principal qui possède ton NFT Queen par exemple tu vas minter avec tes rédouards boostées une semaine de vacances cette semaine de vacances comme je disais tout à l'heure c'est soit c'est un bootchart que tu peux valider soit c'est un NFT et si c'est un NFT la possibilité de le transférer à quelqu'un d'autre existe la possibilité de le revendre existe donc forcément tu pourras en faire bénéficier une tierce personne c'est juste que si tu es sur le site tu t'imagines bien qu'on ne va pas pouvoir louer un bien à quelqu'un qu'on ne connait pas donc forcément à un moment pour que cette fameuse personne à qui tu as offert ton NFT ou vendu ton NFT va devoir se créer un compte sur la plateforme Web2 lier son wallet faire valider ce NFT qui est son voucher un petit peu dans ses dates tout ça lié à une personne qui voit ici un mail un nom un prénom une adresse et bénéficier de la semaine de vacances donc oui c'est possible mais avec toute une procédure une mise en place derrière mais oui c'est complètement possible parfait ensuite on avait une question de Xenop c'est 167 membres sur Telegram France ce n'est pas beaucoup mieux vaut-il pas étoffer j'ai déjà répondu en fait quand tu es parti tout à l'heure au tout début j'ai répondu à ces questions et là normalement on a répondu à toutes jusqu'à ah non je n'ai pas répondu à Helmut a-t-il prévu de louer des biens dans le fouet naverse ça il faut demander à Helmut mais Helmut je crois qu'il nous a quittés il annoncera bientôt un petit truc on aura une petite discussion bientôt tac tac couper les micros tout ça c'est bon on a vu est-ce qu'il y aura des générations de NFT comme chez Coat non il y aura nos 4 collections d'NFT donc Forager Architect Warrior et Queen avec un total de 22 222 NFT maximum les ventes ne seront pas arrêtées l'objectif c'est d'avoir demain des centaines de milliers voire des millions d'utilisateurs sur la plateforme Web2 et ces 22 222 lorsqu'on aura des centaines de milliers voire des millions d'utilisateurs en fait ne représenteront qu'un très faible pourcentage de nos utilisateurs qui pourront en avoir un donc voilà c'est vraiment ça restera ouvert jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus Amin il y a Rahim qui disait donc on est d'accord que la semaine de vacances achetée comme NFT peut être revendue par la plateforme Web2 au prix fixé par le détenteur de NFT oui tout à fait oui c'est le détenteur et broker de vacances il est détenteur s'il le met trop cher il prend le risque de ne pas le vendre et à la date dépassée des vacances de la semaine de vacances il ne pourra plus la vendre donc après ce sera lui qui décidera avec la réduction qu'il a eu Hakim a pris l'exemple de 40% pour le prix de la réduction mais ce 40% c'était vraiment pour les détenteurs de la Queen Bee il faut bien avoir l'idée que c'est au maximum 40% mais en effet le broker le détenteur décidera du prix il faut rappeler 5% de réduction pour les foragers 10% pour les architectes 20% pour les warriors et les 40% pour les community et d'ailleurs question moi qui me viens si j'ai deux architectes ça se passe comment ? si tu as deux architectes non ça ne se cumule pas ça ne se cumule pas c'est pas 40% c'est on prend sur ton compte qui sera lié à la plateforme Web2 ton rang le plus élevé enfin ton tiers le plus élevé et on appliquera la réduction sur ce tiers là par contre bien entendu que tu ne pourras pas imaginer que vous avez un NFT Queen ou autre vous ne pourrez pas miner toutes les semaines une semaine de vacances à moins 40% il y aura des quotas il y aura des règles qui seront annoncées où l'utilisateur pourra vraiment être satisfait de la prestation mais bien entendu il ne faudra pas qu'il puisse en abuser au même titre que vous ne pouvez pas acheter un NFT minter votre semaine de vacances et le revendre le lendemain il faudra qu'il soit stacké pendant un certain temps voilà donc ça c'est des petites règles qui seront appliquées au fur et à mesure mais voilà c'est pour la la bonne pratique du projet sur le long terme bon parfait écoutez s'il y en a qui veulent prendre la parole n'hésitez pas à le dire dans le chat ou simplement peut-être pour dire les impressions sur la mort rappellez qu'on a un télégramme français et anglais on a un discord ici le discord vous pouvez le penser qu'il est sous-utilisé c'était volontaire pour le moment il est en mise en chauffe pour le moment où les applications seront lancées il était utile de tout créer avant pour les tester pour que lorsqu'on en ait besoin tout soit déjà tout testé donc en effet j'ai beaucoup cette question en perso des gens qui me disent pourquoi est-ce qu'on a des réseaux sociaux sous-alimentés actuellement parce qu'on est encore un projet user et que quand on pourra utiliser l'application les réseaux sociaux devraient monter donc s'il y en a qui veulent prendre la parole n'hésitez pas si vous avez d'autres questions je pense qu'Akim ait encore un peu d'énergie ça va ça va juste tu pourras alors on va le dire en même temps Pierrot contactera les 10 gagnants pour vous directement lui-même donc pour les citer ZENOP HEP442 collectionniste Dragon's Ordre Stadik sur le Form j'ai pas les noms c'est lui qui a les noms et Cyril et Cyril donc voilà vous serez contacté directement par Pierrot il vous demandera donc les infos pour qu'on puisse procéder à l'attribution des lits j'ai les 4 personnes du Form malheureusement ils m'ont pas laissé j'en ai un où j'ai le prénom donc je saurais qui est comment par contre les 2 autres les 3 autres je n'ai pas ils m'ont pas laissé leur identité il n'y avait pas de mail on n'a pas mis l'option mail sur la forme il n'y a pas mis le mail normalement ils vont nous contacter on verra ça ça c'est pas un souci attends je vois 2 petites nouvelles questions les NFT ne peuvent pas être regardés en payant des bises supplémentaires probablement que si probablement que si on communiquera là dessus techniquement c'est possible techniquement c'est possible et étant donné que techniquement c'est possible voilà c'est pour ça que je dis probablement qu'on pourra mais je ne peux pas vous dire de lui certain dès maintenant et ensuite est-ce qu'il y aura un système d'assemblée générale pour les investisseurs alors est-ce qu'il y aura une DAO oui il y aura une DAO est-ce qu'il y aura une assemblée générale en fait vous êtes en achetant des jetons que vous soyez early ou pas early peu importe c'est une fois que vous utilisez vos jetons pour minter des NFT que vous devenez NFT based co-share holder c'est-à-dire que vous devenez un peu comme actionnaire des NFT mais pas de la société en elle-même il faut bien faire cette différence pour être actionnaire d'une société pour pouvoir participer à une assemblée générale il faut avoir des actions d'une société et pour avoir des actions d'une société il faut avoir des parts sociales dans cette société des actions dans cette société le fait de disposer de posséder d'un NFT ne vous donne pas le rang d'associé dans la société donc non il n'y aura pas d'assemblée générale pour les investisseurs early après est-ce qu'il y aura des avantages ou des news en avant-première ou la possibilité de bêta tester la plateforme quand elle arrivera ou la possibilité de faire partie des premiers à proposer vos biens lorsque ça sera possible oui tout à fait en avant-première on proposera à nos early investors la possibilité de participer à ces premiers tests bêta à ces premières versions aux premiers visuels à chaque fois qu'il y aura des choses en avant-première on mettra en avant nos early investors sur le long terme vous êtes tous timides personne ne veut prendre la parole personne ne veut faire un petit coucou alors il faut qu'on les démute j'aimerais prendre la parole vas-y Rayès démute toi oui bonjour ça va Kim et Pierrot salut ça va salut je voudrais tout d'abord te féliciter pour le projet et merci pour avoir répondu aux questions tout est clair maintenant ce sera tout je pense je voulais juste te féliciter merci beaucoup merci beaucoup pour ton intervention et pour c'est très appréciable c'est très gentil et puis on va continuer à bosser dur pour sortir une plateforme le plus possible fonctionnelle et qu'on gravisse les marches d'accord c'est bon je crois que Julien est en train de faire du touche-touche avec Hugo quoi ? il y a Julien qui dit je crois que Hugo souhaite prendre la parole ah c'est pas Julien c'est Laurent Laurent pardon oui entre CEO de projet je crois qu'ils sont en train de se chercher je t'en prie Double J oui bonsoir vous m'entendez ? yes très bien oui bonsoir merci pour Lama c'était globalement assez assez clair pas mal d'infos précises de voir la suite j'aurais une demande de précision sur un élément que j'ai peut-être pas bien saisi où il était expliqué la rentabilité avec un exemple d'un logement qui a emporté 2000 euros donc il était versé 24 000 euros au propriétaire pour en faire pour en faire sa gestion si je me rappelle bien et je me demandais du coup comment est-ce possible de louer plus que ce que le propriétaire louait déjà c'est là où j'ai pas bien saisi ok alors il y a plusieurs axes d'attaque là-dessus je t'explique en gros imagine que toi tu possèdes un bien que tu loues 2000 euros par mois mais en longue durée c'est-à-dire que tu as un locataire chez toi qui tous les mois te verse 2000 euros et en fait il a un bail donc il n'est pas là pour juste 3 jours ou 4 jours nous ce bien si tu loues 2000 euros 2000 euros par mois bon à la limite à Paris c'est peut-être juste un 40 m² mais si c'est dans d'autres villes ailleurs que Paris très souvent c'est un peu plus grand tu peux même avoir des très grandes maisons pour ce prix-là donc en fait sur cette première réponse la personne qui loue 2000 euros par mois sont bien c'est au mois nous si on le loue à la nuit on générera 30, 40, 50, 80, 150% de plus que ce même montant parce qu'il est loué derrière à la nuit le problème de la location à la nuit c'est la gestion locative qui est maîtrisée de par nos partenaires et pour pour quelqu'un qui louerait déjà en location courte durée et qui réussit à gagner 2000 euros par mois en effet on ne va pas lui proposer 24 000 euros on va parler on va négocier donc tu vois on va faire l'exemple typique si toi et moi on est en train de négocier sur ton bien que tu loues 2000 euros par mois moi je vais te dire que ton bien tu loues 2000 euros par mois en effet mais je vais te demander tes stats sur l'année 2022 tes stats sur l'année 2021 on va voir qu'au final tu ne louais que 57% en 2021 et 63% en 2022 donc qu'en réalité tu n'as pas réellement généré 2000 euros par mois mais tu as peut-être généré en moyenne 1480 euros on va aussi parler de cette fameuse gestion locative de la labellisation donc on va avoir toute une négociation ensemble sachant que l'objectif il est clairement que Globiz réussisse il faut le comprendre à négocier au mieux ses prix pour pouvoir gagner de l'argent derrière donc en effet si tu me dis moi je loue 2000 euros par mois je veux 24 000 je vais te dire excuse-moi excuse-moi double J bah non ça ne m'intéresse pas moi je peux te faire cette proposition dans ton quartier le taux d'occupation moyen est de X% selon tes stats tu l'as loué à X% sur les deux dernières années bah écoute moi je peux te proposer un package à 17 500 euros mais par contre avec un paiement comptant à l'avance certes ça peut ou pas t'intéresser parce que tu vas te dire ouais mais attends moi il y a des années j'arrive quand même à faire 22 500 euros mais après tu vas relativiser en te disant bah ouais mais il y a deux ans c'était le Covid imagine il y a une galère qui arrive à nouveau j'ai fait même pas 4000 euros sur l'année là je te garantis comment dire une rente fixe payée à l'avance donc voilà pour répondre à ta question clairement l'objectif n'est pas que Globys perde de l'argent il y aura négociation toujours avec les propriétaires l'objectif c'est vraiment de gagner de l'argent ne pas léser le propriétaire est une chose mais on parle de business et qui dit business dit négociation et qui dit négociation si tu négocies bien que tu vendes des apparts des tomates ou du transport ou des bornes de recharge électrique peu importe si tu négocies bien tu gagnes ta vie si tu négocies mal tu gagnes pas ta vie d'accord ok après il y a un autre accès qu'il faut réfléchir c'est qu'une fois que tu as donné le bien en gestion locative tu dois plus venir le samedi reprendre les clés t'occuper du ménage faire la visite du bien remettre le bien en état remettre les clés pour le propriétaire répondre à tous les mails pour s'assurer que ton bien soit pris soit pris en location tu as plus le stress tu as plus ce stress là de gestion de ton bien puisque ton bien est géré là pour le coup alors j'ai 20 minutes de bien louer sur Airbnb mais je pense que la plateforme Airbnb est aussi là pour être facilitante et les conciergeries aussi par rapport à la plateforme mais les frais les frais de la plateforme Airbnb ne seront pas les mêmes oui alors justement ça m'amène effectivement à une deuxième reprécision parce que ces notions de frais ont été abordées mais comme je ne connais pas bien je n'ai pas bien compris qu'elle était au moins large de Airbnb par exemple et du coup comment est-ce que Bobbiz va pouvoir diminuer ces frais là est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas les frais qu'il faut justement vivre Airbnb alors je sais comment on va faire je vais te donner un exemple concret je vais te donner un exemple concret pour bien réussir à comprendre admettons que ton bien on va prendre juste un chiffre rond pour simplifier les calculs que ton bien tu le loues 1000 euros par semaine par semaine je dis bien sur une année il y a 52 semaines ça représente un maximum de 52 000 euros ton bien est à Marseille dans un quartier plutôt prisé le taux moyen d'occupation à Marseille il est de 67% du coup en moyenne tu vas générer 67% de 52 000 euros soit 34-35 000 euros à peu près par an ensuite toi je ne sais pas où tu habites mais admettons que tu n'habites pas à Paris et qu'habituellement à Marseille et qu'habituellement tu passais tu sous-traitais cette gestion locative donc le ménage la conciergerie toutes ces choses-là c'était une prestation que tu payais sur Airbnb tu peux trouver des hôtes des super-hôtes des gens qui proposent ce type de service qui prennent une commission d'environ 20% entre 20 et 30% pour la gestion locative mais on va partir sur un principe de 20% qu'on va déduire aux 34-35 000 euros et aussi les 20% de commissions appliquées par Airbnb aux propriétaires au final quand tu prends les 67% et que tu enlèves les 20 et les 20% on est rendu à environ 22 000 euros d'accord par an avant imposition bien entendu moi je ne vais pas venir te proposer 22 000 euros je vais venir te proposer entre 15 et 20 000 euros en fonction de comment est-ce que je vais réussir à négocier avec toi la conciergerie est une chose que je vais prendre en interne bien entendu que je ne vais pas au début que Globiz au début ne va pas prendre un bien à Barcelone un bien à Paris un bien à Marseille un bien à Montpellier ça serait en gestion locative je parle ça serait totalement impossible parce qu'on ne pourrait pas internaliser cette gestion locative qui nous coûterait trop cher l'objectif est de développer un parc sur une zone réduite donc je prends l'exemple de Marseille je reste dessus je vais attraper 30 propriétaires 20 propriétaires en gestion locative de leur bien sur Marseille je vais pouvoir employer une personne une personne que je vais rémunérer je ne sais pas moi 2500 euros par mois pour passer d'appart en appart faire le ménage remettre les clés et être disponible donc c'est un vrai salarié Globiz Property ce salarié que je paye 2500 euros par mois chargé il va me coûter à peu près on va dire qu'il me coûte 4000 euros ça ne change rien que tu pars Pierrot ce n'est pas grave attendez juste une seconde par rapport au chat je peux continuer à cliquer il n'y a pas de coupure non il n'y a pas de coupure il y aura tout je suis désolé je dois y aller parce que je suis infirmé libéral je me lève à 4h à 3h30 donc je vais vous laisser et merci beaucoup pour ce moment c'était très bien merci à Naïli qui nous a permis d'enregistrer cette Amaï qui sera une fois un peu recoupée un peu refait sera disponible sur tous les réseaux sociaux donc voilà merci beaucoup merci à toi Pierre bonne soirée salut donc je continue ma réponse donc voilà l'objectif c'était de développer un parc dans un secteur dans un secteur créé dans une zone réduite qui va nous permettre de prendre ce salarié donc ça va coûter 4000 euros chargés à la société mais c'est 20 biens admettons qu'il n'y en a que 20 qui était censé générer un maximum de 1000 euros par semaine donc c'est 20 biens donc 20 000 euros par semaine il y a 4 semaines dans le mois ça fait 80 000 euros on prend 67% des 80 000 euros ça fait 60 000 un peu comme ça un peu moins 50 000 donc bref on va arrondir à 50 000 pour faire simple ces 50 000 c'est donc le revenu de Globiz certes il faut payer les 20 biens en gestion locative et il faut payer le salarié mais avant la gestion locative opérée par des services type Airbnb qui sont à 20% c'est 20% de 80 000 c'est-à-dire 16 000 euros moi en l'occurrence cette prestation va me coûter 4000 euros chargés donc on arrive à trouver une solution grâce à cette zone réduite pour que la conciergerie ne coûte pas cher à la société et qu'on puisse aller chercher de l'argent sur cette partie-là sans parler bien entendu de la partie négociation sur le prix du logement encore une fois sur ton bien à 52 000 euros par an 1 000 euros la semaine je te proposerai entre 15 000 et 20 000 euros en fonction des négociations au maximum sur l'année je n'irai jamais de proposer 52 000 euros ou même les 35 000 euros sinon oui ce n'est pas rentable et ce n'est pas possible ça sera toujours rentable autant pour Globiz que pour le propriétaire et le propriétaire là où il aura la plus grosse rentabilité ce n'est pas forcément sur l'argent sur la quantité d'argent mais sur la garantie d'un revenu fixe payé en avance et sur l'apaisement de n'avoir plus rien à faire d'accord ok ok et du coup la marge de bénéfices va se faire entre ces 15 et 20 000 euros plus peut-être du volume davantage de temps d'occupation si le lobby se débrouille bien pour le louer davantage et aussi en rationalisant le coût de concierge c'est ça c'est ça en intégrant toutes les charges en interne en maximisant la rentabilité en assurant je ne trouve pas mon mot mais je ne trouve pas mon mot mais en maximisant cette charge en interne on va pouvoir économiser un peu sur tous les fronts et en économisant sur tous les fronts sur tous les fronts on va pouvoir proposer en France le service de qualité et en gagnant de l'argent après en termes de rentabilité on va mettre devant des fichiers Excel et montrer les éléments mais en termes de rentabilité de la gestion locative c'est très rentable il faut dire ce qui est on est très loin des rendements immos qui sont aux alentours de 4, 5, 6, 7% 7% quand tout va super bien et que ton locataire te paye tous les mois on en est vraiment très très loin en plus il n'y a pas de crédit immobilier avec des intérêts et des taux d'intérêt qui font encore perdre de la marge parce que du coup on paye des gestions locatives sur une année donc certes ça nécessite un peu de cash flow raison pour laquelle il y a une partie de trésorerie assez importante dans le projet Globiz mais ça nécessite de la trésorerie mais par contre les rendements sont beaucoup plus attractifs que de la location en d'art ok je vais accroître une dernière question après je vais m'arrêter là simplement au niveau réglementaire comment ça se passe sur ces locations en courte durée je sais que ça a été assez décrié alors il y a deux choses tout d'abord toi en tant que propriétaire tu vas me louer ton bien à Globiz en location longue durée en gestion locative donc tu fais plus de t'es plus limité aux 120 jours par an toi tu loue ton bien à l'année et après c'est moi qui le débrouille comment et maintenant pour répondre à la question pour la partie de Globiz Globiz est une société avec un numéro d'agrément de gestion locative et avec aussi des dépôts de numéro d'agrément pour la possibilité de louer des biens en saisonnier il y a des villes maintenant qui demandent Paris il y a des villes qui ont tout simplement banni les Airbnb de leur centre-ville et puis il y en a d'autres qui demandent juste un numéro d'agrément pour pouvoir exercer en tant que professionnel et en tant que professionnel c'est totalement différent en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les particuliers louent leur bien mais ne déclaraient rien et Airbnb avant ne donnait aucun chiffre donc il y avait trop d'argent que l'État perdait très souvent une réglementation elle n'est pas forcément là au début pour améliorer la qualité de vie mais plutôt pour aller chercher quelque chose qu'on estime comme un dû l'État s'est dit attendez il y a une manne monétaire trop importante qu'on perd il faut qu'on fasse évoluer la loi donc on va limiter un nombre de jours donc on va empêcher de louer dans certaines villes etc. en tant que professionnel c'est différent parce que tout est réglementé les taxes sont payées autant les impôts que la TVA que les taxes de séjour que tout ce que tu veux tout est payé directement avec les services fiscaux français donc le problème n'est pas le même en tant que propriétaire on est soumis à des réglementations de lourdes mais on peut effectuer ce travail par contre mis à part les villes où les maires ont décidé de limiter à 100% l'allocation des biens ça existe aussi mais on n'ira pas la vache d'accord ok 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 j'ai une suggestion pour terminer tu parlais tout à l'heure de la difficulté d'acheter un bien en fond propre mais du coup pourquoi pas faire un modèle où il y a des biens qui sont mis à la vente c'est déjà sur des plateformes mais qui eux font de la longue durée derrière mais du coup proposer un bien à l'achat donc il y a des investisseurs qui viennent qui investissent ça permet d'acquérir l'achat et après de faire derrière l'allocation courte durée et du coup pas forcément avec des emprunts ou des vices mais vraiment d'ouvrir avec des billets de 50 100 euros ou 100 1000 de rendre liquide mais avec une finalité de location courte durée écoute c'est très intéressant comme perspective Master Imo notre ami Laurent de CryptoStone est là et c'est des discussions qu'on aura prochainement c'est clair tu as totalement raison c'est vraiment une option qui existe qui est prévue est-ce que tu veux je peux même te rajouter une réponse pour aller plus loin de ce qui est aussi prévu on a parlé très brièvement tout à l'heure mais on négocie avec des gros établissements français qui gèrent des dizaines de milliers de biens en gestion locative en France annuellement quand tu es propriétaire et que tu donnes ton bien à une société de gestion locative type Foncia tu vas leur donner un bien ils vont prendre 6,5% pour la gestion locative et 3,5% en général à peu près en moyenne pour la garantie loyer impayée donc un total d'environ 10% l'objectif il est d'aller chercher aussi ses propriétaires via les agences de passer des gros partenariats donc c'est en discussion actuellement pour gérer la gestion locative des propriétaires via les sociétés avec qui ils font la gestion locative donc des contrats triparties où le propriétaire plutôt que de gagner 90% de 1000 il va gagner 100% comment dire l'agence plutôt que de gagner 10% elle va gagner 12, 13, 14, 15% et derrière Globiz il fait la gestion du bien et peut lui générer du bénéfice tout en payant tous ces gens-là et accéder rapidement à un parc immobilier beaucoup plus large donc voilà mais je suis totalement d'accord avec toi ça fait partie des axes de développement futur il y a du crowdfunding qui se fait sur les investissements immobiliers il y a des solutions de blockchain via l'édition d'obligation ou autre et autres systèmes qui se font oui justement c'est à ça que je pensais parce que je m'intéresse donc le secteur de l'immobilier sur la blockchain il y avait le projet Bloc qui justement faisait des principes d'option avec des tickets d'entrée à 50 euros mais qui derrière fait de la longue durée plutôt donc là pour Globis on a le même port d'entrée pour une finalité non pas de longue durée mais c'est plutôt une vocation courte non non mais complètement il y a aujourd'hui deux projets comme tu as dit il y a Bloc et il y a CryptoStone qui sont sur MultiverseX qui développent avec deux stratégies enfin deux deux systèmes un peu différents mais qui développent cette offre de location d'investissement immobilier sur la blockchain et oui comme je te dis c'est c'est clairement en discussion on aura des on a beaucoup de comment dire on a beaucoup de synergies à trouver et à et à mettre en pratique ensemble avec ces projets-là qui eux pourraient être les investisseurs via leurs les propriétaires via leurs investisseurs et nous le gestionnaire des biens via notre plateforme ouais aussi c'est vrai c'est une belle collaboration c'est t'as entendu Laurent faut qu'on se voit et qu'on discute bon il est au courant on en a déjà parlé mais ok très bien merci pour tes questions en tout cas comment merci beaucoup pour tes questions avec plaisir merci à toi c'est gentil bonne soirée bonne soirée merci alors Zeynab qui nous met la petite photo ouais c'est ça c'est entre ce que le propriétaire et là on voit même pas ce qui va dans les poches du propriétaire là on voit juste que le locataire attend le détail du paiement du voyageur ah non ok d'accord là on voit le détail du paiement mais on voit pas les 70 fois 7 490 combien touche le propriétaire sur ça tac 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 bonne soirée je l'ai pris la plateforme bon les amis ça fait deux petites heures je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole encore et si quelqu'un qui a encore une petite question c'est pas clairement du sens pas carrément 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 donc comme je disais le Pierrot contactera les 10 gagnants enfin du coup il y en a 9 parce qu'il y en a un qui a gagné 2 fois parce qu'il a posé tellement de questions qu'on a sélectionné 2 questions on a le Cyril du coup donc Pierrot vous contactera et puis si vous avez plus de questions on va doucement se diriger vers la fin de ce premier live en tout cas je tiens vraiment à vous remercier de votre présence jusqu'au bout ça fait plus de 2 heures qu'on est ensemble à discuter d'un projet qui me passionne personnellement c'est mon petit bébé ça fait des mois que moi et la team bossent dessus et les choses avancent bien malgré les obstacles qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent on est très très contents de l'évolution et voilà merci beaucoup à tous pour votre soutien merci merci pour les petits compliments c'est gentil bon bah écoutez si plus personne veut prendre la parole je vous souhaite à tous une merci beaucoup à Ekel je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt on va commencer à organiser ça un peu plus souvent et je pense que c'est important de pouvoir répondre à la commune de temps en temps voilà voilà écoutez je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt tout le monde salut salut